Yes, sur tout le monde, what's up, est-ce que c'est bienvenu au What's Up Podcast, ici Jer Alain, j'espère que vous allez bien tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine, et je veux vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, et une bonne année, joyeux Noël tout le monde, ici au What's Up Podcast, on ne prend jamais de break, aucun break, vous allez avoir votre dose du What's Up Podcast, même si c'est Noël en ce moment, j'espère que vous passez un bon temps des fêtes tout le monde, gros merci, j'espère que vous profitez du moment en famille, du moment avec vos amis, vos proches, que vous ayez bien du fun, puis un peu d'alcool, ça fait tout le temps du bien, gros merci tout le monde, je vais en profiter pour vous dire un énorme merci pour cette année, tout ce que vous avez fait pour moi, que ce soit de continuer à suivre le What's Up, de me faire confiance, de continuer à partager, liker, vous abonner au channel YouTube, c'est quand même fou, on est rendu à je ne sais plus trop combien de mille, mais une dizaine de mille, c'est vraiment bien apprécié, tous les membres Patreon aussi, gros merci, c'est énormément apprécié, fait que c'est ça que je voulais en profiter pour vous dire, j'espère que vous passez un bon moment, un bon temps des fêtes, on le mérite tout, c'est le temps de laisser faire la job, la mettre de côté, laisser faire le stress, les dettes, et la haine, la haine, il faut mettre la haine de côté, c'est le temps des fêtes, passer du monde, passer du temps avec du monde qu'on aime, fait que bref, qui qu'on reçoit cette semaine, c'est les pic-bois, les pic-bois que j'adore au bout, je suis énormément content de les avoir reçus, je suis même très choyé de les avoir, de les considérer comme des amis, en tout cas, de mon bord, moi je les adore, ces gars-là, Maxime Gervais, Dominique Massy, on a parlé entre autres de ce qui s'est passé pour eux autres dans la dernière année, et comme vous pouvez vous en attendre, on a eu une estie de belle complicité, ces deux gars-là, je dis dans le bon sens du terme, mais c'est deux tatas, c'est deux bons tatas, fait que moi, j'ai eu énormément de fun avec eux autres, c'est des gars que j'adore en mort, allez les voir, allez les voir en show, si vous les aimez, c'est important d'aller les encourager en show, tenez-vous au courant de ce qu'ils font, sûrement toutes les infos sont sur leur page Facebook, fait qu'encore une fois, un énorme merci aux pic-bois d'être revenu au WhatsApp Podcast, pis, ben ça va être ça pour cette semaine, fait que, si vous voulez encourager le podcast, abonnez-vous au Patreon, si vous voulez venir me voir en show, hein, il me reste une dernière représentation de mon spectacle, Jer Alain, plus pour longtemps, au Club Soda en supplémentaire, pis ça tombe que c'est la journée de ma fête, ok, ça va être la dernière représentation, fait que si t'as pas eu la chance de voir ce show-là, ben c'est ta last chance, je sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais, là, comme ça faisait plus important, hey, tu sais, last chance, you people, hein, yeah, yeah, t'es une belle colise, fait que, bref, vous venez me voir en show, sinon, gros merci tout le monde d'encourager le WhatsApp, pis on se revoit la semaine prochaine, ok, fait que, gros merci, pis je vous souhaite une bonne année, joyeux temps des fêtes, et une très bonne semaine, bonne écoute, on se revoit la semaine prochaine, ciao tout le monde. Hey, les boys, merci d'avoir accepté ma troisième invitation, hey, c'est cool ça, man, c'est-tu un record, c'est-tu, des mouches à fruits? Ouais, je sais, ils viennent de revenir, ça. Y'a-t-il un monde qui est déjà venu, toi? Euh, je pense qu'il y a Jay du Temple, ou, euh... Ah! Mais inquiète-toi pas, les mouches, on les verra pas, ben, qu'il y a au moins ça. C'est tout le long, ouais. En plus, je suis mal, parce que j'ai comme, on dirait, essayer de la tuer, mais on voulait pas la tuer, on voulait juste comme la pogner, mais en tout cas, je suis pas les animaux, là, mais je les mange. Mais, ouais, c'est ça, mais on s'en fout les bébêtes, là, tu sais, en même temps. Je sais qu'il y a des vegans d'eux autres assez intenses de même, là. Ben, moi, les mouches, quand j'en ai de chez nous, j'essaie de les pogner, mettons, avec des plats tupperware, tu les pognes, puis après ça, tu les libères, mais tu laves le plat après, sinon tes carottes. Ouais, ouais, t'as vraiment du temps de libre, par exemple. Moi, ça me prend fucking du temps juste à essayer de la tuer, mais que j'imagine pas de la trapper. Ouais, moi, chez nous, on a commencé à avoir un problème de souris. Ah ouais? Ouais, puis, j'étais en train de déjeuner un matin, avec ma blonde, puis là, on entend comme cric-cic, puis on se retourne, puis sur le comptoir, il y a une souris en train de manger notre chocolat. Ah ouais? Puis là, je fais, ah, tabarnage! Est-ce que c'est qu'elle a du culot? Ah ouais, le chocolat de qualité. Ah ouais. Puis là, je suis allé acheter une trappe, fait que j'installe ça avec un peu de beurre d'épinote. Le lendemain matin, mon gars, je me réveille, la souris est dedans, cric-clic, là, tu sais, puis même l'image, elle m'a... Attends, restée. J'y pense encore, là, à l'espèce. Ben, tu sais, imagine, elle, elle s'en vient juste manger du beurre d'épinote, puis là, clac! Elle est plus là, c'est fini, clac! Fait que là, je suis allé m'acheter comme une autre trappe, tu sais, qui est tue pas. Ah ouais, qui est en prison. Je l'ai pogné genre huit avec ça. Oh! C'est comme un... T'apparnas que t'en as vraiment beaucoup. Ah non, c'est ça. Mais en même temps, ça fonctionne en crée, c'est ton affaire. Ben là, depuis un temps, on n'en pogne plus, mais on en voit passer. On dirait qu'ils ont compris, les astis. Ah, OK. Fait que là, astis... Ça serait drôle que là, tu te poignes des sans-abri, genre, il y a un sans-abri poigné dans la main. T'apparnas! On a qu'un peu de beurre d'épinote, moi aussi! Il a le pénis poigné dedans. Fait que c'est bien qu'il a le faire avec son pénis, là-bas. Non, je sais pas. Mais euh... Mais mettre un peu de beurre d'épinote sur mon pénis. Ça lubrifiait, puis schlac! Il passe en vie. Fait que c'est ça, là, j'essaie de rejoindre mon proprio, là, qu'on règle ça, là. C'est parce que, moi, à la limite, si les souris faisaient juste passer, tu sais, je m'en fous un peu, là. Il y a des petites crottes, là, mais c'est parce que ça a l'air que ça va attirer, après ça, les prédateurs des souris, genre les rats. Ça attire des rats. Tu vas te ramasser avec un chien. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu règles ça. Après ça, un écureuil. Après ça, un raton. Des loups, est-ce-tu? Un ours. Ben, j'ai perdu mon appartement. Bon, ben, on va s'en aller. Tu sors de ta chambre, il y a un autre. Ben, le corps est off, moi. Et c'est aussi pour les fils électriques qui ont grugé, puis ça peut causer. Ils ont grugé nos mitaines à four, là. Pas les mitaines à four. Ben oui, c'est mon cadeau de Noël. J'avais eu ça que ça traînait dans ma cuisine. Pas tant besoin de ça, moi. Lui, il m'a acheté un beau PlayStation 4. Avec la VR, là. Ben, ouais. Toi, tu as donné des mitaines à four. Il n'y a personne qui joue avec la VR PlayStation 4, à part moi. Ben, bref, les boys vont faire une vraie intro. Oui. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Maxime Gervais, Dom Massy, les Pic-Board. Comment ils vont, les boys? Ça va bien, toi? Yeah. Toujours bien quand on te voit. Youpi! T'as un esti de belle bague, Jer. Ah oui? Ben, je viens. Non, mais c'est la première affaire que je me suis achetée quand j'ai eu une vraie job. Ah oui? Moi, parce que moi, j'ai vendu longtemps du pot et plein d'autres affaires illégales. Puis quand j'ai eu ma vraie job, j'étais comme fier de ma première paye. Puis je me suis acheté une bague à 600 piastres. C'est bon. Puis j'avais 15 ans. Ça coûte 600 piastres? 600 piastres. Oui. T'as un barman. Il est passé où le reste, le 550 $? Dans le poudre. Non, non, non. Mais non, c'est ça. Je n'ai jamais porté. Moi, je ne porte pas de collier ni de montre. Je ne suis pas capable d'avoir... Je me sens pogné. Ben, avant, quand j'étais bien hippie, c'était ça. Oui? Tu sais, genre... Ben, puis je ne me lavais pas bien aussi dans ce temps-là. Ça serait drôle, le gars, il pue au bout, mais il y a plein de bijoux. Il y a plein de dorus. C'est bête, mais peut-être que... Tu sais, maintenant, si je suis vraiment stable financièrement, peut-être une montre. Ah, oui? Tu sais, pas trop chère, mais parce que mon père, il porte des belles montres. Puis je trouve que ça fait responsable. Puis ça sera un hommage à mon père. Tu as le goût de l'appeler monsieur. Non, mais il y a quelque chose. Je trouve que ça fait comme on dirait... Il faut que tu checkes ton temps. Ça, ça fait bohème. C'est des bras qu'on appelle ça. C'est-tu genre une montre en bois que tu aimerais avoir? Non, je ne sais pas. Je connais pas les montres. Oui, c'est rendu à la mode un peu. Le bois, là. Non, non, mais c'est... Comme les noeuds papillons en bois. Oui, celle-là est un peu too much, je trouve. Mais si tu cours avec ta montre en bas et qu'il y a de la friction, ça peut poigner en feu. Ça peut poigner en feu. Tu n'as pas écouté Gros-Tawake? Je ne sais pas à quel point tu cours pour que ça en revienne un problème. Moi, ce ne sera pas un problème. Mais nous autres, à nos 40 ans, là, j'ai 34, domineau à 35, puis on a le projet qu'à 40 ans, on se fait percer l'oreille. Ah oui? On part la gang. Bernatchez va venir nous autres. On se fait un petit Harrison Ford, là. Oui. Toi, tu as les oreilles percées. Toi, c'est des... Comment on appelle ça? Oui, j'ai des stretchs, j'ai des trous. C'est des trous. Ça fait attention, parce qu'il y a peut-être un sans-abri qui va se rentrer le pénis dedans. Non, il faut juste mettre du beurre d'épinotte. Ah oui, c'est ça. Ah, tabarnak! T'embarques ça avec nous autres, dans le projet? T'as quel âge, ça? Pour avoir les oreilles percées? Non, mais une autre petite boucle d'oreille. Ah, mais non, tu les as déjà percées. Oui. Puis je n'aurais pas une petite boucle d'oreille non plus. Mais si tu es une boucle d'oreille ou une perle? Moi, je faisais l'anneau. Un petit anneau dans l'oreille, dans le lobe. Avec des bottes de cow-boy. Des petites jeans. Des petites jeans serrées. Moi, il faudrait... Oui, partez. Ben non, c'est sûr qu'on le fait, ça. J'espère être sûr de parler dans le micro pour bien qu'on t'entende. Excusez-moi, tout le monde. Là, tout le monde ne te parle pas entendu. Tout ce qui s'est passé. Ah, tu souris, non? Non, 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 c'est une joke que je t'ai bien dit. Oui, c'est ça, les boys. Chris, je voulais vous féliciter parce que là, vous étiez déjà venus au podcast, mais c'était dans le temps qu'on l'avait fait à Alma. Oui, oui. C'était au Lion Bleu et il y avait plein de monde qui parlaient durant ce podcast-là. Faut l'insulté. Le monde s'en crissait tout, tu penses? Non, oui. Non, mais c'était correct. Ça m'insulte pas quand tu es dans des restaurants et qu'on mange, c'est normal. Mais tu sais, on était loin de sous-écoute. Tu sais, la qualité est super. Le monde n'était pas là. Le monde qui jasait n'était pas là pour le podcast, mais le monde qui était là pour le podcast nous écoutait bien. Oui, 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 c'était cool. Puis il y a quand même eu des bonnes vues, tu sais, genre comme 12, 13 000. C'est quand même très bon. Good job, Maudin. C'était la... Ben oui, elle est bonne. On l'a fait. On l'a fait. On l'a eu. On l'a eu. Puis c'était la fameuse soirée avec Mario Jean. Ah oui, c'était ça. C'était tu là? Ah oui, c'était ça. C'était aussi le fun que vous pensez qu'il s'appelle l'être. Amen. Moi, c'était la première fois que je le rencontrais. Nous autres, c'était qu'on le croisait parce que je ne pense pas qu'on peut parler de rencontres. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est peut-être la troisième, nous autres. Puis tu sais, on a été vraiment bien accueillis par le monde d'allemand. Moi, j'ai rien à dire sur l'organisation. Le festival, il est tellement beau. C'est Geneviève Bouchard qui nous accueillait. Puis c'est le festival de Boucher ou Bouchard, il semble. Puis c'est Max Fortin qui organise tout ça, le festival du monde d'allemand. Puis super bien fait. En plus, cette année, ils ont battu des records ou je ne sais pas trop quoi. Mais la scène extérieure, c'est plein. Oui, oui. Il y a 5000 personnes. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Je pense que cette fois-là, il y avait comme du 4000. Ça fait que c'était quasiment bon. Mais oui, c'est ça. C'était super bien organisé. Mais nous autres, on en faisait la première partie de Mario Jean. Puis écoute, c'était débile parce que c'est le public de Mario Jean qui est là. Puis nous autres, on arrive, on est hyper champ gauche. Puis on avait essayé, en plus, on avait fait un effort pour arriver avec nos numéros plus faciles d'accès. Mais écoute, le monde nous regardait comme... Bien, on a fini par aller les chercher, mais ça a pris plus de temps. Ça a pris vraiment plus de temps d'aller les chercher. Mais là, vous autres, vos micros sont plus gros que les amis. Oui, je sais. Bon, mais... Je me rattrape à... Dans le fond, c'est le même micro, c'est juste nous, on a de mousse. Il n'y a pas de mousse. Mais non, non, on a fini par les avoir, mais ça a été ardu. Puis il faut le dire aussi, il y avait l'éléphant dans la pièce. On ne parle pas de... C'est l'expression, on ne parle pas de métaphore, mais Mario Jean, nous autres, ça ne cliquait pas. Oui, c'est ça. Bien, moi, tu sais, j'avais entendu tellement de mauvais commentaires à propos de lui. Le gars, comment il était dans les loges et des affaires de main. Puis j'ai fait, ah, bien, gars, tu sais, des fois, des fois, c'est une mauvaise journée, des affaires de main. Ça arrive à tout le monde. M'attendre de le rencontrer pour voir s'il est vraiment... C'est pas mal ça que c'était. Mais je me souviens très bien qu'on était en coulisses puis qu'on écoutait son show. Oui. On ne l'a pas écouté au complet, mais une partie, puis les deux, on s'était mis d'accord. Que c'était bon. C'était un bon numériste. Oui, c'est ça, oui. Ils sont métiers. Ils l'avaient. Ils l'avaient. Ils l'avaient parfaitement. Tu sais, on peut dire ce qu'on voudrait. Même si ça, ils ne tentaient pas d'être là. Oui, mais tu sais, ils le maîtrisaient parfaitement. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Il faut donner à César ce qu'il revient à Mario. Puis aussi, ça, je voulais vous féliciter parce que là, vos shows, ça va crissement bien, man. Sold out à Québec cette semaine, la semaine passée. Ça, c'était fou. On a joué à une salle qui s'appelle le Doteuil à l'époque. Ça s'appelait le Cercle. Ah, OK. C'est ça qu'ils ont fait avec ça. Les Sodomas s'animaient là-bas. Oui, oui. OK, très nice. Puis ils ont tous refaites la salle. Ça ne ressemble vraiment plus. Puis moi, je vais le dire, comme salle intermédiaire, disons, 250-200 personnes, c'est une des plus belles salles où on a joué. J'ai capoté et reçu une gagne débile. Vous êtes-tu autoproduit? Oui. Ils ont acheté le show? Non, on s'était autoproduit et je pourrais le dire, je pense que c'était un peu notre premier risque de production. Ah, est-ce que vous louez la salle? On pouvait peut-être perdre de l'argent. Ah, oui. On n'en a pas perdu. Au contraire. Ah, oui. Et c'était incroyable de voir que là, maintenant, on est rendu là. On dirait que ça faisait... Parce que si, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou Maxime non plus, je ne sais pas, mais l'humour, tu es en palier. Oui. Tu passes un palier, mais des fois, tu restes longtemps sur un palier et hop, un autre palier. Oui. Tu restes un moment sur un palier et hop, un autre palier. Oui. Et là, je pense qu'après le spectacle, Julien, Maxime et moi, on s'est regardé et on a comme compris, oh, on vient de... On vient de step up la game. Oui. Très nice, man. Puis, oui, c'est ça, c'était super le fun. Le show, ça a bien été. C'était sold out. Ça a-tu été difficile à sold out? Ça, non. Ça s'est vraiment bien vendu. Ça, ça s'est vendu. Oui. Bien, il faut dire que ce qu'il y a toujours, je pense que là, on est rendu qu'on a un bon fan base, mais ne serait-ce faire des podcasts, faire sous-écoute, est-ce que ça n'a pas de bon sens vraiment que ça possible? Le WhatsApp aussi. Ça fait que... Oui, on a eu une couple d'affaires. Je l'ai remarqué, surtout que j'avais fait celui-là avec Denis Talbot, qui a quand même été bien écouté. Puis, moi, il n'était même pas encore mis en ligne que j'avais déjà sold out le club sold out. À la seconde qu'ils l'ont mis sur leur Patreon, je vendais à coup de dizaines de billets par jour. Oui, c'est cool. Puis, je le remarquais parce que moi, j'étais un estide freak-out de mes ventes d'étiquettes. Non, mais c'est sûr que c'est sûr. Oui, oui. Vous autres faites ça aussi. Vous allez souvent checker. Moi, d'un fois, je pouvais y aller jusqu'à 10 fois par jour. Bon, OK. Non, peut-être pas. Mais n'empêche qu'à chaque jour aussi. Oui, oui. Hé, félicitations pour le club sold out. C'était fucking... Moi, man, je vous le recommande. Vous devriez le faire. Il faudrait. Quand vous savez que vous avez un show comme à... Un qui va bien vendre, tu sais, comme... Les clowns robots. Les fans partout. Ou, tu sais, comme ma tonte l'impro des Pigbois. Oui, oui. Tu sais, là, il avait pas mal roulé, là, mais tu sais, ma tonte a un autre show qui va bien se vendre. Mais le passe-partout, ce serait le fun. Oui, oui. Hé, c'est... Même l'impro, ultimement, il n'y a pas tant de monde que ça qui a vu ce show-là. Non, mais tu sais, ça serait le fun de faire le passe-partout. Oui, oui. Je pense que c'est bien. En tout cas. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est quand tu tombes dans une salle de même, c'est que tu... Il y a comme... Tu tombes dans un autre public, on dirait. Tu sais, il y a du monde qui vont vouloir, vont faire comme... Tu sais, ils ne voudront pas aller dans le bar, aller checker le show d'un bar ou ce qu'ils ne savent pas si tu trouves comment ça va virer. Mais si tu es au Club Soda ou dans des salles comme plus connues ou plus établies, bien, là, ils veulent faire partie de l'événement. En tout cas, moi, c'est... Certaines personnes considèrent ça plus comme une sortie officielle. Oui, ils diraient ça, tu sais. Moi, c'est vraiment... C'est ça qui est arrivé, c'est que c'est devenu un happening, là, tu sais, au Club Soda. C'était malade, là, tu sais. Bien, oui. Nous autres, on a remarqué à Québec, entre autres, plus ça va, plus il y a des... Tu sais, on a notre public cible qui est le genre de 18-35 ans, le gars barbu, puis plus ça va... Des chandails hard metal. Oui, oui. Mais plus ça va, plus il y a comme des messieurs puis des madames qui viennent, tu sais, de l'âge de nos parents, là. Il y en avait un monsieur à Québec super content. Il dit, les gars, vous êtes malades, je ne voulais pas vous manquer. Puis tu fais, Chris, c'est drôle, là. J'aimerais ça de lui faire de la pub parce que je sais qu'il t'écoute puis je ne me souviens pas de son nom. C'est pas... Oh, c'est pas Robert... Éric Marcoux. C'est le chic de Robert Collin, là. Ah, lui. Ah, lui, salut, là. Lui, il est nice en esti. Il me sort tout le temps plein de ce petit gag, là. Il est drôle, il est fin, là, Bob. C'est ça, tu sais, puis lui, c'est sûr, il a l'âge à mon père, resté, puis il vient triper, là, tout le temps. Ben oui, nous autres, on se tient avec un peu, quand il vient voir des choix, Maxime, il s'assoit à notre table puis on chille avec puis vraiment cool. On connaît bien sa fille aussi. C'est une famille d'exceptions. Ben, tu sais, du moment qu'ils sont pas too much, là. Tu sais, il y en a des fois qu'ils sont too much, je fais, hey, il faut juste que je pense à mes affaires puis t'es comme, je ne blanque qu'un, deux. Ben non, tu sais, ça, c'est le fun, ça va bien puis c'est cool quand tu sens que ce public-là, il s'élargit puis que tu peux, on dirait, tu peux te permettre d'aller encore plus loin dans ce que tu fais, d'explorer encore plus. Comment vous pensez que vous avez réussi à rejoindre justement ça, ce monde-là un peu plus vieux que votre fanbase d'habitude? Ça, je le sais pas. Je pense que c'est à force de faire des spectacles, peut-être que leurs... Du bouche à oreille? Tu sais, peut-être que leurs enfants, ils ont été voir un show un jour puis ils ont dit qu'ils ont beaucoup aimé ça puis là, un moment donné, ils voient l'Épique-Bois mais pas dans un bar, dans une salle, comme tu disais. Je crois que, je crois que la salle va aider beaucoup à attirer un différent public. Tu sais, si on le fait dans un bar punk, c'est peut-être moins le fun pour des personnes plus âgées. Ouais, ouais. Puis je pense que, tu sais, à force de faire justement des podcasts, le monde, ils finissent par nous connaître. Tu sais, nous autres, je pense pas qu'on se présente d'une quelconque forme de vedettaria. Tu sais, on est clairement les petits gars d'à côté. fait que je pense qu'il y a bien du monde, peu importe l'âge, mais qui nous prennent en affection, on devient comme leurs amis puis je pense que ça, ça fait en sorte que ça attire bien. Ben, tu sais, on est bien proches du public. Ben, comme toi, je pense aussi, on est bien proches de notre public. Ben, c'est fucking important, moi. Ah ben, c'est si. Moi, des fois, il y a des filles, là, tu sais, qui me disent, ça commence à être intéressant. Après, on... Ah ouais, qu'est-ce que tu dis? On frotte quoi après? On frotte quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, je veux? On frotte quoi? On se frotte quoi? On se frottera. On se frottera. Mais... Puis je fais, ah, c'est cool, mais j'entends aussi longtemps que j'ai mes fans qui restent au show, qui restent au bar pour boire. Je décollise moi de là. Moi, je vais être le dernier à partir, ou à moins que je sois calissement trop défoncé, là. Tu pars en suivant. Ouais, ouais, ouais. Donc je reste ici. Ah! Tu sais, mais... Amenez-moi d'un ravi. Ah ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi, là, tu sais, de faire comprendre à tout le monde qu'ils ont fait la différence, tu sais, que c'est autant grâce à eux autres, tu sais, si on leur en... Ah ouais, on n'est rien. Ah ouais. On n'est rien. Moi, je parle tout le temps aux hontes quand je fais, « Hey, on le sold out, estime moi, mon équipe pis le public, là, tu sais. » Tu sais, l'arbre qui tombe dans la forêt tout seul, c'est triste. S'il y a un arbre qui tombe dans la forêt pis qu'il y a une foule qui l'entend tomber, c'est beau. « Oui, Miyagi, oui. » S'il y a comme une forme de proverbe quelqu'un. Ben, c'est dans les Samson's, ça. Ah ouais? Ben, c'est récent. J'ai mis à ma sauce. À ta sauce, à ta sauce. Ouais, c'est ça. Pis, ouais, c'est quoi que... Fait que c'est ça, vous êtes en train de, mettons, plus penser à des grosses salles maintenant. Ben, c'est l'argeur. Vous êtes en train de torter le terrain. Oui, de l'argeur. Là, pour là, je pense que ce qu'on veut faire dans la prochaine année, surtout, c'est se promener à plein de places qu'on n'est jamais allés. On n'a à peu près jamais fait de show en Abitibi. On n'est jamais allés sur la Côte-Nord. On n'est jamais allés en Gaspésie. Fait que ça, je pense que cette année, c'est de partir pis d'y aller là-bas. Si vous allez à Rouen, allez à la Seine, Évolution, que là, il est rendu le QG. C'est le même que ça s'appelle. La salle est écoeurante. C'est un esti de belle place. Ils peuvent acheter du show où vous pouvez aller vous produire là pis garder la porte. C'est un bar, ça? Non, non, non. C'est un cabaret, genre, mais c'est écoeurant comment c'est fait. C'est comme un peu, ça me fait penser au genre d'hémisphère gauche, mais sur deux étages. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est comme pas trop gros. C'est comme une grosse salle, mais faite version petite, tu sais. Les toilettes sont-tu aussi propres? Non, non, tout est propre. Tout est propre. C'est vraiment pas punk, tu sais, mais c'est comme, moi, je suis allé là pis j'ai capoté sur la salle comment c'est beau, tu sais. Faut que je t'avoue de quoi, tu vois. Il y a pas longtemps, on bookait des shows. Je bookais, je faisais le booking pour qu'on aille faire le party des Pickball là-bas. Oui. Pis je suis allé sur ta fanpage pis là, je chequais où t'avais joué. J'ai pris ma note. Ben oui, Chris Asti, c'est une bonne... Je faisais une liste. Ah oui, là-bas, OK. Ben, toi, tu me l'as juste pas demandé, mais il y en a qui m'écrivent pour faire, hey, c'est quelles les places tu vas, tu sais. Ben, je t'ai écrit aussi, il y avait une place, là. Oui, oui, c'est au Saguenay. Tu vois, ça? Ouais, c'est ça, exact. Ben, on y va, finalement, là-bas. Ben, moi, tu sais, si j'ai pas de beef contre vous, moi, me dérange pas si vous m'écrivez. C'est ça que si je t'aime pas pis tu m'écris attends-toi à un ah 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 pis je réponds rien d'autre après. Mais non, merde, moi, ça va me faire plaisir. Je vais même te donner tous les contacts pis tout ce qu'il faut, là, merde, là. Mais, ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne place. Sinon, je sais pas, c'est à Val-d'Or. À Val-d'Or, nous autres, on avait été joués au Prospector. Ouais, c'était hot. Ouais, c'est nice, mais, man, moi, en tout cas, je sais pas s'il m'aime pas, là, mais il veut pas... Il veut pas que j'aille là. Non. Il m'a dit qu'il faisait plus du solo. Fait que là, je fais comme ah, ben, OK, tu sais, c'est pas grave. Pis là, j'apprends après qu'Anthony Montreuil s'en va, là, faire son show solo. Fait que je fais ah, je pense que même toi que moi. Quel va que c'est l'autre. Ah, ouais. Mais non, nous autres, on y était l'hiver passé, là. On a fait notre solo. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ben, c'est ça. L'année passée, j'y avais été, tu sais. On n'a pas fait. On était d'une soirée à Cameron. C'était pas juste ah, on était headline. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Ben, il m'a invité à aller faire le headline aussi. Ouais. Fait que peut-être aussi il n'y a rien contre moi, mais je fais comme tout cas moi, le solo, c'est non. Toi, c'est non. Mais pourtant, j'avais un fucking sold out. Mais, bref. Ouais. Ben, c'est ça. Se promener. Qu'est-ce que c'est hot? Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je trippe le plus à faire, là. Partir. Quelle ville vous aimeriez faire? Ben, man. Moi, Detroit. Chicago. Get up! Le Bronx. Queen. C'est quoi la chanson de Kiss de Detroit? Ah ouais. Detroit. Rock City. Get up! Everybody want to... Avec M&M en première partie. T'sais, pas un M&M qui revient aux racines. Ben, hommage à M&M. Joe Nesbourg. C'est Detroit. Là, je vais aller jouer. Ouais, pis ça, vous voulez faire une couple de places là-bas. Ma tante, c'est ça, c'est quelles les places de Marie-Ferre? Ben, moi, la Gaspésie, là, ça fait vraiment longtemps. Je vais aller faire ça, genre à Matane. Une bonne grosse tournée. Ouais, ouais, ouais. Partir, là. On le fait pas assez souvent. La plupart des shows qu'on fait, on part pis on revient quasiment le jour même. Mais moi, j'aime ça partir quelques jours. Oh, vous avez pas encore fait de tournées? Oui, on en a fait. Oui, oui, au lac. OK. Mais moi, plus on en fait, plus je traîne. La porte de la Gaspésie aussi. Mais vous autres, est-ce que vous vous saoulez comme pas mal dans vos shows? Tu sais, je parle avec le après-show, là, aussi. Ben, en tournée, plus. Ouais. Tu sais, quand il faut revenir, c'est moi qui chauffe, fait que je reste bien sage. OK, ouais. Mais en tournée, je l'échappe un peu plus. Ah, ouais, ouais. Mais t'es pas ce pire, là. Bon, ouais, mais tu sais, je fais ça. Parce que moi, moi, c'est ça qui est difficile. Tu sais, je remarque que je peux pas partir plus que trois jours. Ah, ouais? Ben, crisse-moi la première journée, je suis blackout que le tabarnant. Deuxième, je suis blackout, mais pour avoir de l'énergie vu que la veille, j'étais trop dépassé, tu sais. Fait que la troisième journée, c'est souvent celle qui écope le plus où j'ai comme genre la force surhumaine qui me rattrape. pis là, le lendemain, je suis tellement scrap dépressif pis j'ai le goût de me pente. Pis en plus, tu vis ça tout seul, toi? Non, non, moi, j'ai tout le temps un petit team, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Ouais, ouais. Tu sais, moi, j'ai genre deux premières parties qui font... qui s'échangent de chauffer, tu sais. Pis eux autres, ils s'occupent... C'est mes gardiennes, tu sais. Genre, quand je suis trop saoul, c'est-tu... On va-tu manger? Ouais, on va aller manger! Pis là, pis là, il m'emmerde. Ça serait cool un film sur ton petit team qu'en plus de faire des shows, tu enquêtes sur des enquêtes paranormales un peu partout. Comme Scooby-Doo. C'est un show du monde. Scooby-Doo. On va me dire durant la journée, c'est ça. On va faire des enquêtes paranormales. Je suis comme... Est-ce que vous entendez un bruit? Oui, oui, fermez vos joueurs. Il est tout le temps bien l'an de même brosse. Il dégueule un peu. Il fait des enquêtes. Oh, j'ai entendu quelqu'un! Pis c'est avec moi, il est comme... Non, madame, vous avez un fantôme. Vive avec ça. Un loup-garou. Vous avez avec un fantôme, moi, j'ai un peu un mal de tête. Un loup-garou, je me mets de l'ail. Avez-vous de l'argent? On va le dire. Ah non, c'est vrai, l'ail, c'est pour les vampires. C'est quoi, loup-garou? C'est ça, c'est l'argent. C'est de l'argent, c'est l'argent, c'est ça. Je connais mes référents. Silver bullet. Buffy. Yeah. Pis ouais, c'est ça. Pis là, c'est ça, vous autres, vous avez terminé les un mois, vous faisiez un 75 minutes à chaque mois. Ça vous manque-tu, ça, un peu? Moi, un peu. Là, ça fait quand même un petit bout, vous n'en avez pas... Ben, vous ne l'avez pas fait? Ben, c'est que là, on les refait, on en fait encore, mais c'est juste pas à chaque mois, c'est peut-être une fois par saison. Comme là, il y a quelques semaines, on a fait Frimus, qui était un homage au Joker, le film Joker. C'est ça, comment ça a été? Ça, c'était vraiment trippant. Parce que là, vous autres, vous ne l'aviez pas vu, c'était ce petit film-là quand vous avez écrit ça? on ne l'avait pas vu, mais la bande-annonce, nous a... Vous êtes guidé par ça, genre? Ben, c'est sous-entendre que ça serait un mash-up entre Taxi Driver puis surtout The King of Comedy, qui est un film de Scarsis un peu moins connu, mais avec De Niro puis que l'as-tu déjà vu? Oui, je l'ai vu juste après avoir écouté Joker, vu qu'il n'arrêtait pas d'en parler. Mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs films sur l'humour qui a été fait, mais il est quand même obscur. Je pense que Joker va lui donner une seconde vie. Fait que là, quand j'ai vu la bande-annonce, Julien et moi, on s'est dit c'est d'autre ça, on a écrit à partir de ce qu'on pouvait penser que ça pourrait être. OK. Est-ce que vous aviez peur genre, ma tante, tu sais, qu'il y a du monde qui ne vienne pas parce qu'ils ont peur de mettre, je ne veux pas me faire spoiler des shit? Je pense qu'on l'indiquait. Moi, je le disais aux gens. On ne l'a pas vu plus que vous, donc on ne peut pas spoiler quelque chose. Honnêtement, je n'aurais pas pensé à ça. Non, je n'aurais pas pensé. Mais pour revenir à ta question, moi, je m'ennuie du flow créatif, mettons, de produire. Produire, puis on dirait que plus ça allait, plus notre liberté était grande dans ce projet-là. Ce que je ne m'ennuie pas, puis ce qui a fait qu'il fallait qu'on arrête, c'était l'espèce de, appelons ça, la charge mentale. La pression. Chaque show, c'est à peu près 200 tiroirs ouverts dans ta tête de « il faut faire ça, 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 il faut faire ça, faire tel cute son, telle affaire. Puis un coup, tu finis le show, les tiroirs, au lieu d'y laisser se refermer puis d'avoir une semaine relax, ça repartait le lendemain. Fait que, on l'a fait deux ans, un moment donné, deux ans avec la tête comme « piou! » Moi, personnellement, c'est ça qui m'a brûlé. Mais sinon, l'inspiration, ça, c'est encore là. Encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit de quoi, on se dit « ça fera un bon show, mais non. » Mais on a encore, c'est ça, là, ce qu'on se dit, on se permet de faire des événements comme on a fait avec Frimus, le Joker. Il y en a un autre qui s'en vient en décembre. Oui. Juste plus l'obligation à chaque mois. Puis de prendre le temps de faire les choses aussi, sûrement. En fait, au final, vu qu'on est très occupé, ça devient pratiquement le même travail rapide à faire. Tu sais, de monter un projet rapidement en trois semaines. OK. Puis là, vous partez en genre de tournée avec le party des Pique-Bois, c'est ça? Puis là, vous vous promenez avec celle-là. Puis ça, c'est quoi? C'est le dernier show que vous avez... Ce n'est pas le dernier show de la run. C'est comme c'était notre premier show après la run. OK. En fait, ce qu'on voulait, c'était comme une belle carte de visite pour aller voir le monde. Tu sais, dans le sens que, mettons, c'est la première fois qu'on va, je nomme Matane, c'est plus facile de dire ça, c'est le show des Pique-Bois. C'est ça qu'on arrive, on est les Pique-Bois, les gens viennent voir les Pique-Bois. C'est comme votre 60 minutes. Mettons, les clowns-robots qui est bien flyé. Oui. C'est quoi, les clowns-robots? Ça fait deux fois que vous le sentz. Qu'est-ce que vous l'avez moins aimée, celle-là? Non, non, non. Ce n'est pas le fun. C'est juste... Les clowns-robots. Oui. Il y a une chanson qui... Il y a une chanson qui c'était... Les clowns-robots aiment bien l'héroïne, même s'ils ne la ressentent pas. Puis l'autre, c'était... Les clowns-robots aimeraient se suicider, mais il n'y a pas de nœud coulant dans nos programmes. En tout cas, c'était fucked up. C'était un conte de science-fiction, une farbe de science-fiction. C'était... Oui, il était tout le temps à la recherche de quelque chose. En gros, l'histoire, c'était dans un futur proche. Il y a une épidémie qui subit dans... La planète Terre est en train de mourir. Il y a de la famine partout. Et il y a une épidémie aussi qui commence à se propager que les personnes âgées meurent d'une maladie de l'anus. Et pour... Pour que cette maladie-là... Pas pour l'arrayer, mais pour la faire durer plus longtemps, pour que la personne vive plus longtemps, il faut qu'elle rit. Donc, il y a un scientifique que sa mère est pognée avec cette maladie-là. Puis lui, il n'est pas drôle. Il n'est pas capable d'être drôle. Il construit un clown pour être drôle. Puis ça lui prend des années et des années. Et finalement, dans son programme, puis là, quand il finit par réussir à le concevoir, le clown robot, lui, il décède. Et le clown robot se retrouve le dernier sur la Terre. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus d'humains ou pratiquement plus d'humains. Et lui, sa mission, c'est de faire rire des gens. Il ne peut pas mourir tant qu'il n'aura pas fait rire une personne. Ah, puis il n'est pas drôle. Non, non, il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle. Manet, il raconte Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Puis là, il dit raconte-moi une de tes super vannes. Non, non, non. Non, non. Puis à la fin, tu sais, Gad Elmaleh, au début, il pense voiler les jokes du clown robot. Mais le clown robot n'est tellement pas drôle que Gad Elmaleh, il ne veut pas de ses jokes. Ils sont nasses, tes vannes. Puis il y a Manet dans ce show-là. Écoute, c'est ça, Manet, il n'a plus d'humains du tout sur la Terre. Puis tu sais, dans le show, il y a Manet pendant genre 60 000 ans sur la Terre parmi les glaciers à Sion. Puis là, tu sais, c'est le genre de liberté que tu fais. Ça, je pense, ce show-là, c'est un de ceux dans lequel on est allé le plus loin dans le... Le plus fly. Ça n'a pas rapport de proposer ça comme show d'humour. Mais le monde avait bien embarqué. Il y a un Manet sur scène, il y a une projection vidéo. Puis c'est lui à travers le temps. C'est un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace quand il voyage, mais ça dure 3-4 minutes de son. Puis là, tu vois l'océan pendant comme 30 secondes. Un peu à la... C'est pas un show du mot. À la Griffin, tu sais, quand ils mettent on t'y fond de quoi crissement trop longtemps. Oh, oui, oui. Le classique du genou. Oui, oui, c'est ça. Oui. Mais là, c'est ça, puis tu sais, c'est vraiment une fable inspirée de Pinocchio, de Blade Runner, de AI, de Spielberg, de plein de films de science-fiction. Bien, c'est ça, c'est une main que vous les construisez, pas mal vos shows. Bien, tu sais, nos influences, tu sais, je vois, toi, tes influences, c'est très basé sur l'humour. Nous autres, nos influences, oui, oui, il y a de l'humour, mais on vient surtout, tu sais, du cinéma, de la musique, de la télé. Bien, tu sais, pas mal, la voix du théâtre aussi. Donc, tu sais, moi, mettons, ma première incursion en humour, ça a été Yvon Deschamps comme tout le monde. Puis après ça, François Pérusse, après ça, j'ai découvert au secondaire Les Voisins de Claude Meunier qui m'a fait découvrir ses influences à lui qui étaient les Monty Python. Alors, les Monty Python qui m'ont amené à, tu sais, c'est beaucoup le cinéma, les fracos. Mais tu sais, quand on écrit souvent, on va dire, hey, on veut donner un mot de David Lynch à ce show-là. Fait que tu sais, nos influences viennent plus d'un univers, tu sais. Justement, notre show qui était Le crime de moule, de fritté moule. D'Épique Bois. Oui. Ben, c'était nos influences, c'était genre Fargo des frères Cohen pis Twin Peaks de David Lynch. C'est des estides référents obscurs pour la majorité du monde, mais ça donnait... Ben, moi, j'ai aucune idée de qui tu parles. Mais ça donnait un estide bon show. T'as déjà vu Fargo? Non. Ah, man, faut que t'écoutes ça à soir. Ah, c'est-tu le film avec Ben Affleck? Euh, non. Ça, c'est Gigli. Non, toi, tu parles de Argo. Argo, oui, c'est ça. Non, c'est... Il n'est pas loin. Ah, il est ma crème. Argo, là, tu vas te donner l'Odc à soir, tu vas aller te chercher dans un sac de chips, tu vas te mettre en bobette pis tu vas écouter ça. Pis je vais venir voir si tu le fais. Pis si t'es en bobette. Tu vois, je suis avec la graine bris dans son assis qui trappe à la masse. Ouais. Bon, là, je vais t'aider, mais c'est la dernière fois. Prends ton souffle. Ah, mais je t'avais fait une petite surprise, moi. Oui, c'est vrai. Surprise, Roger. Ferme tes yeux. Non. Non, je te toucherai. Il ne touchera pas que je t'aiderai. Je ne te toucherai pas. Ah, il mène trappe à sourire après la graine. Si possible. Si possible, dans le montage, je fais en sorte que tu ne me vois pas ce que je fais. OK. OK, forme tes yeux. Ils sont fermés? Tu vas capoter. Ouais, OK, parfait. OK, tu peux ouvrir les yeux. Salut, c'est moi, Philippe le pirate. Ouais. Les écouteurs sont casse de pied. Ben oui, mais c'est pas facile le pirate. Savez-vous pourquoi c'est fait de même un cas de pirate? Non. C'est parce que l'eau coule comme ça? C'est vrai. Ça, c'est sur mes épaules? Ça, c'est sur mon linge? C'est vrai, ça? Non, c'est de l'estumant. Non, c'est Philippe le pirate. Est-ce que... Imagine-toi si c'était vraiment ça. Ça serait l'idée de la plus stupide. C'est fait pour être tout trans. Vous êtes tenu d'être au sexe. Je fais un chapeau de pirate. L'eau ruisselle sous vos épaules. Mine de rien, c'est le deuxième podcast de Philippe le pirate. Oui. On a de la misère qu'il montre. Il va tous les faire. Yes! J'ai été le costume d'Halloween le plus populaire au Québec. Bien, c'est ça. Parce que c'est ça que je voulais vous en parler. Ça, ça doit vous toucher. Pareil. Ah oui. Philippe, au nom de Philippe... Bien, Philippe, moi-même, je suis très touché. Ah oui. Non, mais il y a un gars, entre autres, Vincent Maltais. Tu sais, il s'est pogné le chandail Good Grief de Charlie Brown avec le même chapeau, les mêmes lunettes. Il y avait un pichet. Oui, c'est pichet de sangria. Non. Tu sais, c'est débile. Combien il s'appelait, lui? Vincent Maltais. Bien, Maltais. Philippe le pirate te dit bonjour. On va te s'en voir. Hé, lâche pas, man. Oui. Non, mais c'est hot. C'est... Oui. Vous êtes en train de créer de quoi. Bien, vous l'avez déjà créé, mais vous avez créé quelque chose. Bien... Tu sais, le monde, il vous suit, puis... Je pense à cause qu'on a des personnages forts comme moi, Philippe le pirate. La construction de personnages, là, c'est pas juste un chapeau puis des lunettes, Philippe le pirate. Bien non. C'est bien plus complexe que ça. Moi, je pense que Philippe va voir son podcast dans la prochaine année. Il va parler de quoi, de bateau? Il fait juste recevoir des pirates, tu sais, des vrais, là. Des Somaliens. Des Somaliens. Des Somaliens. Vous êtes bien minces. Ils ont des mitraillettes. Puis ils arrivent avec des cargaisons avec des filettes dessus. Puis tu tombes unx une fois. Ah oui. Il est-tu un pirate? Non, mais il est un capitaine. Il est comme un capitaine Philippe. Hé! Mon Dieu, je m'entendrais bien avec lui si tu es un capitaine. Tu s'appelles Philippe. Toi, tu es... Mais Philippe, tu es un capitaine? Ben oui, c'est un capitaine Philippe. Ah oui, OK. Philippe, il parle toujours de lui à la troisième personne. T'as un bateau? Hé, il y en a trois bateaux, Philippe. Tu sais-tu c'est quoi leur nom? Non, c'était ma question. Philippe, un. Philippe, deux. Puis la grande Marianne. Pourquoi la grande Marianne? Ah, ça c'était mon grand amour. Philippe, il était amoureux. Ben oui. Bon, ben Philippe, il va faire un bout de chose. Ah oui? Faut-il genre par de mes yeux? Il va faire mes yeux. Ouais, OK. Ferme-les. Hé, excusez-moi un gars, j'étais parti aux toilettes. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah! Ben voyons donc! Il y avait un gars qui avait le même chandail que toi. Tu es? Ça devait être Philippe le pirate. Sûrement. J'ai fini mon crème soda. Puis, c'était-tu bon? J'étais bien correct comme crème soda. La Stewart's, là. Moi, la Stewart's aux cerises. J'aime bien ça. C'est-tu québécois, ça? Non, sûrement pas. On a doit être ontarien. D'accord. Il contient du vrai sucre de canne. Bon. Tandis que l'autre sucre, non. Ça a été poche difficile. C'est bien doux. Ben, c'est pas grave. C'est bien doux. C'est bien doux. Ça, je voulais vous parler. Vous avez gagné un prix au gala, au majeur d'humour. Deux prix. Deux prix, excusez. C'est la deuxième fois que vous gagnez... Humoriste de l'année, mettons. Oui, genre... Ça, ça... Comment vous prenez ça? C'est hâte, en crise. C'est des prix votés par le milieu, je pense. Ben, tu sais, nos collègues, là. Oui. C'est vraiment... Moi, c'est ça qui me touche le plus, que ce soit nos collègues qui votent. Humoriste de l'année. Pas parce que s'arrêter le public, ça m'aurait touché autant. Mais, tu sais, là, on sait que c'était le monde à l'entour de nous autres qui avait comme... Puis moi, honnêtement, on est... Je suis pas un gars... Comment je pourrais dire? T'sais, le prix, c'est pas ça... C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est le travail. C'est la persévérance. C'est le fait que Maxime pis moi, on est encore amis 23 ans plus tard avec Ginny. Ça fait 10 ans, cette année, que je connais Ginny. Ça, c'est le grand, grand prix. Puis vous avez réussi à vous construire un fanbase, puis... Mais, tu sais, avoir ce prix-là, ça fait quand même un... Ça fait un petit velours. Ouais, ouais. Ouais. Vraiment. Mais vous... Vous vous rendez-vous compte, genre, de m'attendre de tout ce que vous avez accompli en, genre, deux ans, là, tu sais, que vous avez parti comme... Tu sais, comme... Vous avez de la misère, je sais pas, à avoir des headlines ou des shit de même. Puis là, que... Tabarnak, tu sais, vous êtes rendu avec un fanbase. Vous avez pratiquement vos... Tu sais, des one-man shows, un peu, là, tu sais. C'est quand même... C'est impressionnant, pareil, que... Tu sais, il y en a qui restent chez eux à attendre que ça sonne. Ou il y en a qui ont des gérants, il y en a qui ont une boîte, il y en a... Puis ça... Non, il y a bien... Tu sais... Les choses se passent pas plus qu'avec... Chacun son parcours, aussi. Puis je crois que... Tu sais, nous autres, la vie nous a amenés à ça. Fait qu'il fallait le faire. Moi, c'est... Puis Maxime, d'autant plus, en musique, tu sais, c'est pas vrai qu'on va attendre que le téléphone sonne. Hum-hum. On veut faire de quoi on le fait, là. Hum-hum. Tu sais, Maxime, c'est impressionnant aussi, là. Combien de CD que t'as fait? Là, c'est mon huitième... Album, on va dire album. C'est ma cassette. Ma cassette. Ouais, mon huitième. Ton huitième, tu sais, c'est impressionnant. Est-ce que tu comptes, Michel? Oui. OK. Mais tu sais, c'est impressionnant aussi, le huit album, là. Huit albums qu'il fait lui-même, qui... qui a pas nécessairement... Tu sais, t'as pas, mettons, les médias derrière toi, t'en as certains, mais... Puis, tu sais, il y en a qui se décourageraient, je pense, puis il y en a qui feraient... Non, parce que Max, c'est ça, son projet, c'est ça qu'il veut, puis c'est le fait. Ils sont excellents, puis sont de plus en plus bons, ces albums, puis je le pense sincèrement, outre que que ça soit mon ami. Moi, c'est deux derniers albums, je trouve que c'est des albums que... Tu sais, dans les livres, mettons, sans album à écouter, mais ces deux derniers, je les mettrais absolument, parce que c'est des albums qui... que je trouve que ça n'avait jamais été fait. Ça parle de la mort, de l'acceptation de la mort, puis on a eu un ami qui est décédé. Puis moi, j'ai vécu mon deuil grâce à ces albums. Ces deux albums. Puis tu sais, je pense que si t'attends que le téléphone sonne, bien, c'est... Ce moment-là n'aurait pas eu lieu, tu sais. Puis je pense qu'avec les Pécouins, on fait la même chose aussi. C'est cool, Mike, il a mis ta toune dans son... Oui, oui, oui. Dans son special. J'étais bien content, surtout que... Tu sais, moi, j'ai fait cette toune-là, c'était ma toune studio maison, là, tu sais, qui parle que je fais les trucs moi-même dans ma chambre, à ma manière, puis... Puis tu l'as enregistré, justement, toute seule dans ta chambre. Oui, oui, non. Ben oui, c'est le même, ça a été fait. Puis tu sais, moi, en faisant cette toune-là, tu sais, je faisais juste parler de moi la manière que... Jamais je me serais douté qu'un Mike Ward allait se reconnaître là-dedans, tu sais. Puis je me rends compte qu'étrangement, la toune parle à plus de monde que je pensais. Tu sais, mon oncle Serge est allé à Radio Cannes, puis il a fait cette toune-là en cover. Je pensais plus on est de fous, plus on lit. Puis là, j'étais comme, ben voyons, la toune... En plus, la toune, ça faisait genre huit ans qu'elle est sortie, là, tu sais. Puis là, tout d'un coup, elle se ramasse dans un... Genre le show de Mike Ward, puis Serge, il a fait... Tu t'attendais pas à ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, surtout en musique, je fais des trucs plus personnels, disons. Puis tu sais, j'ai pas le feeling que ça... J'ai l'impression que je parle de moi, tu sais. Puis là, quand tu te rends compte que t'es en train de parler d'autres mondes, c'est super weird comme feeling, mais ça feel bien, là. Ouais. Mais tu sais, sinon, tantôt, tu parlais de comment on se sent par rapport au chemin qu'on a fait. Tu sais, je vais t'avouer que moi, je le vois pas souvent. Je le vois pas vraiment, tu sais. Là, t'en parles, puis j'ai fait comme... Hé, Chris, c'est vrai qu'on a fait du chemin, mais c'est tough de... On est trop collés sur le... Ouais, on est trop collés dedans, puis tu sais, mais par contre, je suis sûr qu'on ferait rewind, puis on se ramasserait il y a un an et demi, puis on ferait comme... Hé, tabarnak, que oui, on a fait du chemin, là, tu sais. Mais live, là, je m'en rends pas compte tant que ça. Ben, moi, c'est la même affaire, c'est parce que je suis... Parce que toi aussi, là, c'est explosé. Je suis tellement occupé à penser à qu'est-ce qui s'en vient que je regarde pas en arrière de genre, hé, Chris, c'est vrai que... Tabarnak, je mangeais mes croûtes si vous l'avez trois ans, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je me souviens, il y a peut-être cinq ans, on faisait zoofest, puis on était à Balustrade, tu sais, c'est une salle de 50 personnes. Il y a pas cinq ans. Il y a... Il y a plus que ça, je me souviens. Peut-être que tu as huit ans, ouais. Ouais? Oui, ouais, ouais. En tout cas, mais anyway, quand on était... Puis tu sais, je me souviens qu'on remplissait la salle de 50 personnes, puis Chris, on capotait, là. On était aussi fiers qu'aujourd'hui. Ben, c'est pas compliqué. Les zoofests, on a commencé avec la plus petite salle, puis on a terminé avec la plus grande salle. Non, la Lou Gym, hein. On a été sold out. Ben oui. Et on a été le seul show, je pense, à cette salle-là, même dans Juste pour rire, sold out. Ah ouais. Ouais. Je suis pas sûr de ça, là, mais... Manquerait, je vous félicite. Je me sens mon nom de ça. Vous allez le prendre, ta varnée. C'est ça. Puis c'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère avec les gens qui vont faire, ouais, mais c'est de la faute d'un tel, ouais, c'est de la faute. Puis parfois, moi-même, même, je vais le dire, tu sais, ouais, mais c'est la faute de ci, de ça. Mais parce que... Oui, peut-être que des fois, c'est la faute d'un tel ou c'est la faute de quelque chose, mais c'est parce que... Qu'est-ce que tu veux dire que quelqu'un aurait du succès grâce à telle personne ou... Non, non, mais tu sais, moi, je connais des humoristes qui font voir, ben, nous autres, ça marche pas, nos affaires, ou ben, non. Ah, parce qu'on a pas ça. Parce que... Ah, ouais, on a pas de boîte. Puis j'ai pas, tu sais... Ouais. Ouais, peut-être que ça peut aider. Tu sais, c'est sûr, moi, j'en ai envie des fois des gens qui ont tombé au bon moment, à la bonne place, mais si tu t'arrêtes là, ben, ça le dit, tu t'arrêtes là. Il faut que tu continues. Sinon, il y a rien qui va se passer. Il faut toujours brasser à ça. Puis il faut toujours aller plus loin. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis aussi, c'est... On n'est pas obligés de tous avoir le même objectif non plus. C'est ça que je trouve important, tu sais. Il y en a qui veulent devenir des vedettes. Il y en a qui sont juste... qui veulent vivre de ça. Puis... Ouais. Tu sais, genre, moi, je pense, notre base, c'est qu'on veut juste tout simplement... On a de quoi à communiquer. On a de quoi... On est des créatifs. On a des affaires qu'on a besoin de dire ou on veut dire, en fait. puis on veut amuser. On veut, tu sais... Puis nous autres, si ça marche, si le monde soit amusé, bien, c'est parfait. C'est où que... Est-ce que vous avez des objectifs à long terme ou, mettons, des projets que... Tu sais, OK, là, on a fait ça, bien, on aimerait ça faire ça, tu sais. Je pense qu'en ce moment, tu sais, on aimerait ça un jour avoir un projet télé. OK. Genre... La télé, la télé, pour nous autres, ça reste encore... Oui, tu sais, on a fait le Mike Ward show puis ce show... Oui, mais c'était comme très clair. Mais tu sais, d'avoir notre show, ça reste comme un rêve, je pense qu'on a. projet à la South Park, là. Oui, OK. Puis on a... Ah, des chips animés? Non, non, pas animés, nécessairement, mais tu sais, d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé, qui a une couleur de South Park, ça ressemble pas à rien, tu sais, ça ressemble à rien. Oui. Tu sais, à l'époque, la petite vie, là. Tu sais, d'avoir de quoi qui est très... ancré dans le folklore, dans... Un peu comme, m'attente, les... les Chickens Whale? Bien, les Chickens Whale, ça a marqué une génération. Tu sais, oui, des projets comme ça, très authentiques, avec notre couleur qui ressemble à rien, qui n'a jamais été fait. Oui, oui. Tu sais, les Chickens Whale, j'ai réécouté dernièrement, il y en a plusieurs sur... Non, j'ai les DVD, puis j'en ai écouté, puis c'est vraiment bon. C'est encore vraiment, vraiment bon. Oui, oui. Ça vieillit pas, là. Non, non, on dit... Tu sais, il y a une audace dans les Chickens Whale, aussi, de servir de quoi d'aussi brut, pas poli, là. Tu sais, le montage, tu sens le gars avec la caméra, là. Oui, mais il y a tellement des bonnes idées de réalisation aussi, des bonnes idées de plans ou de manière de faire les choses. Vu qu'ils n'ont pas de budget. mais je peux pas croire que ces gars-là, à part Simon-Olivier Fecteau qui a fait des films, je peux pas croire que Daniel ou Francis n'ont pas eu des offres de réalisation de films parce que c'est tellement ingénieux ce qu'ils font. Encore, avant-hier, je pense que j'ai vu le sketch de Pierre-Luc Funk que Daniel Grenier a fait la mise en scène au Galage du Sporé que Pierre-Luc Funk a animé. C'est une espèce de western. C'est malade. C'est juste du Daniel Grenier qui peut faire ça et Pierre-Luc Funk qui est incroyable aussi. Il est super bon. Il y a de quoi dans du Daniel Grenier qui c'est du Daniel Grenier? Je pense qu'on pourrait avoir de quoi que c'est du pic-bois et c'est du pic-bois. Tu vois que vous avez mis votre couleur dedans. Moi, j'ai un gros fan de Meurnier. De quoi de même? J'ai ça dans la tête depuis tantôt mais un des gags des Chickens Whale qui me fait encore rire c'est quand ils font un sketch qui se passe en Russie puis là, ils font rire mais ça peut pas se passer en Russie comment ça? Ben, y'a pas de neige genre ben, j'ai une idée puis là, c'est juste de la pelouse verte puis t'as le gars en habit de camouflage mais blanc qui rampe sur le gazon vert. C'est pas la Russie c'est un galiste. Est-ce que c'était drôle? Non, non, j'ai été... Je pense quand je pense au Chickens Whale c'est cette gag-là qui me revient en tête c'est comme tabarnak! C'est quoi? Tu le vois ça dedans? Oui, oui, c'est comme tu vois les gars qui font ben là, notre histoire peut pas se passer en Russie comme ça ben y'a pas de neige genre puis ça va passer puis tu vois juste les gars habillés en blanc tu sais, habits d'espions mais ça appelle l'os vert puis ils ramrent insolence. Moi, j'aime faire des insolences. Ah, c'était bon. Oui, hier, je sais pas pourquoi j'ai écouté plein de vidéos de Guillaume Lepage qui joue des personnages. Ah ouais? Moi, ça me fait rire là parce que... Genre dans l'appât? Non, mettons plus dans RBO genre... Je sais pas, y'a une manière de jouer Guillaume Lepage que tu sens tout son plaisir à l'écran mais tu vois tout le temps Guillaume Lepage. Ah ouais, ça reste Guillaume. Charismatique, carré au bico. Quand il fait carréme. Ouais. Allez donc chez le guillaume. Allez donc chez le guillaume. Tu sais, il joue de l'or puis tu joues oui. Ah ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'elle s'est rendu le Guillaume de tout le monde en plein mais tu sais, je pense profondément que ça reste un estime. Un estime. Mais tu le vois qu'il sait qu'il estime. Ah ouais. Karine, étais-tu dégueulasse? Je me demande, il doit encore être aussi épais. Ben, il l'était. Ouais, ouais. C'est clair que c'est un épais. C'est ça positivement. Il fait des soldats, il est tout le temps comme mettons, tu fais un soldat, tu fais ça de même. C'est quoi ça, ce jeu-là? Avez-vous peur à m'emmener de devenir plus sérieux vous-même? Ben... De perdre votre... votre niaiseux. Je te dirais qu'il est trop tard. Ben tu sais, moi, en musique, c'est un projet qui est quand même beaucoup... où je me permets d'être beaucoup plus sérieux et j'en ai besoin. Mais en humour, je pense pas. Je pense qu'on devient plus dans le bébé. Je chante la chanson de Joe Dassin avec... Poit sweat! J'ai pété. Ah non, ben là... Ah ouais, moi aussi. Ben, je me dis... Je m'attire même pas, mais c'est la chanson. Ta-da-da-da, beat-beat, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da C'est ça chez nous. Mais tu prends pour acquis que c'est du rap, mais c'est peut-être pas du rap pour eux autres. C'était peut-être un dictaton. C'est un discours. Qu'est-ce qu'il y a du flow, ce gars-là? Comme dans les lous gratons qu'il écoute à Santa Banana. C'est le gars des bananas. Oh oui, il a raison, il n'est pas rapide. Il a l'affaire. Hier, Adam, tout le monde est allé au cinéma. Au début, il y a les previews. À chaque film que c'était clair que ça allait être de la crise de la mer, moi, je faisais... La crise, ça a l'air bon, ça. C'était pire que ça. Il y avait juste une image qu'il avait commencée. Ça a l'air currant. Ça, ça va être bon. Moi, c'était le contraire. Je faisais, je suis allé voir pour la troisième fois le Joker. Puis là, j'étais allé avec mon frère. Puis on a regardé les films qui s'en venaient. À chaque film, il m'a regardé. Je faisais, va, de la connex, ça m'a marre, ça m'a marre. Ça le fait se rire au foot. J'écoutais le film. Puis on revenait. C'était chier, ça. Qu'est-ce que tu as dit d'une marde, tabarnak? Mais il y a quoi au cinéma qui me pousse à faire des blagues? Moi-même, avant d'être humoriste, je pense que j'ai toujours voulu faire rire les gens. Puis je me souviens que, dans le film Cloverfield, il y a un accident d'hélicoptère. Et là, la caméra tombe et on voit juste comme un banc d'hélicoptère. Puis là, tout le monde est comme dans le cinéma, bien silencieux. Parce que tout le monde se demande si les personnes en champs morts sont blessées ou est-ce que le monde s'il n'est pas loin. Puis tu m'entends juste « Hum, c'est-tu cuire ça? » Il y a-tu du monde qui rire? Oui. Nous autres, on avait été voir, dans le temps, je fréquentais une fille. Oh non. On avait été voir le film Bonium Rhapsody. Puis le bout full down où il apprend qu'il y a le sida. Il y a un gars en avant de nous autres, genre un estime de boomer, qui à ce moment-là, il est comme... Pourquoi qu'il a fait ça? Il est en train de roncler sa gueule. Puis là... On a éclaté de rire, puis on n'était plus capables d'arrêter notre rire. Il fallait qu'on se contrôle. Ah, ça a vraiment été drôle. Les funérailles, là... Écoute, mes grands-parents sont tous décédés, puis aux quatre funérailles, j'ai explosé de rire, là. Ah ouais? Tu sais... En tout cas, le prêtre, il chante. C'en était... Peu importe. C'en était insultant à quel point je riais, là. Puis écoute, la meilleure, là, c'est... Quand ma grand-mère est décédée, on était au funéraire, puis tu sais, on les aimait, mes grands-parents, puis tout le monde braille. L'église est pleine. Puis là, le prêtre, il est en avant, puis il dit... Ah, c'est malheureux. Mes deux belles cloches sont défectueuses. Puis là, moi, je suis comme... Ah, c'est drôle, ça. Puis là, il dit... Ah, j'aurais aimé ça que mes cloches cognent et je vous aurais fait une belle envolée de cloches pour Léona. Puis là, man, moi, je... Écoute, je suis là, puis j'explose de rire. Puis là, j'essaie de me cacher, mais le monde pense que je pleure. Fait qu'il me flatte dans le dos. Ça va aller. Je suis comme... Au funérail de Julien, on a un ami de notre âge qui a décédé du cancer. Puis c'était très triste. Il y avait une belle famille, une belle femme, une petite fille de quoi? Trois ans, quatre ans. Puis une jeune petite fille qui venait de m'être. Elle avait peut-être... Je ne sais pas, elle n'avait même pas six mois. Puis là, il y a ses funérailles qui sont très à sa manière. Ça le représentait beaucoup, lui. Ça a toujours été un gars de co-op, un gars qui a fait le Canada sur le pouce, tout. Donc c'était comme genre plus des funérailles. Il n'était pas dans une église parce qu'il était athée. Donc c'était une espèce de... Je suis avec une colonne. Une salle que tu pouvais louer, mais c'était magnifique. C'était la Trois-Ruillière, devant le fleuve. Et c'était l'hiver. On était en février, une journée très, très froide. Fait qu'il y a comme une boucane qui se dégage du fleuve. Puis il y a une grosse... Ah, qu'il y a une petite brume, genre. Puis il y a une grosse, grosse vitre qu'on voit. Puis c'est toute la froideur dehors, mais la chaleur en dedans. C'est magnifique. C'est vraiment une belle scène. Et c'est notre ami Mathieu Niquette qui parle de Julien, qui fait ses hommages. Puis là, il y a tous ses amis qui viennent rendre hommage. Et là, il y a des enfants qui courent un peu partout. Puis tout. Il y a un hommage super touchant. Tu sais, genre, la personne est au micro, elle est en train de pleurer. Derrière, tu as le fleuve. C'est magnifique. Tu as une petite fille qui se promène avec un livre. Puis tu vois son corps. un enfant d'un an et demi de plus. Il te la ramasse. Mais comme vraiment comme au football. La petite fille, il a rare. Plus il y a personne au micro qui pleure. Au funéraire de mon grand-père, man. T'as pas mal. C'était drôle. Ouais. Il avait demandé à mon frère d'homme de faire un mot. Mon frère d'homme, là, c'est un esti de grand. Il fait six pieds. C'est un colosse. Il est bâti, mais tu sais, c'est une douceur, là. C'est une grosse douceur. Il avait demandé de faire... Un peu comme le X-Men qui est dans Deadpool. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, l'homme d'affaires? Ouais. OK. Fait qu'il avait demandé à mon frère de faire un mot. Puis finalement, ils l'ont annulé. Comme une semaine avant. Fait que tu sais, mon frère, lui, il s'est pas préparé rien. Et là, il arrive au funéraire. Puis là, le prêtre, il dit, ben, on va demander à Dominique de venir faire son mot. Mon frère, là, hé, la face qu'il a faite, il est à moi. Il s'est retourné. Puis là, il se lève. Puis il s'en va en avant. Mais tu sais, tu vois dans sa face qu'il est en train de... Qu'est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que c'est? Hé, ben, moi, là, je hurle de rire, là. Ah! Qu'est-ce que c'est drôle? Puis il y a de quoi dans les funéraires, c'est que c'est tellement fondamentalement triste que moi, je vais être triste pendant comme deux heures, deux heures et demie, là. Mais maintenant, il y a de quoi qui explose que la moindre affaire... Ben oui. Je pense que c'est notre corps qui... Ben oui, quand j'étais petit, mes parents m'ont amené à la messe de minuit de la nuit, là. Écoute, je faisais juste rire, niaiser. Je suis comme... Moi, les trucs trop sérieux, je suis tout le temps en train d'essayer. Il y a pas trouvé le fuck. Le gars qui jouait de l'orgue, il avait les films, il me semble, il était spécial, non? Non, ben moi, en tout cas, il y avait le monsieur qui chantait Minuit chrétien, là. Il y avait... Minuit chrétien! Là, moi, je me souviens plus tant que ça, mais ça a l'air que je l'imitais. Tu sais, je faisais comme... Je me levais, puis... Oh! Là, ma mère, elle était pas contente. Sinon, il faisait la crèche vivante. Il y a du monde qui jouait Jésus, puis les anges, puis tout ça. Puis c'est qu'année après année, pendant genre 12 ans, c'était le même gars qui jouait Josette. C'était des enfants qui jouaient les personnages. Les membres. Mais t'as le gars qui est comme rendu à 17 ans. On sait qui... Il est que c'est encore Josette. Ah ouais. Mon frère Guillaume, mon frère jumeau, quand on était à la prime maternelle, on avait fait une crèche vivante, puis il faisait... Il faisait Josette. Puis Guillaume c'est le plus tannant de la gang, tu sais. Puis là, mon père filmait, tu sais, je pense qu'il avait apporté une caméra, puis il filmait. Puis c'est juste Guillaume qui regarde la caméra qui est là de même. Ah ouais, c'est ça. Un Joseph cool. Toi, ton frère c'était ça. Mon cousin. Il était en avant. Ben moi, c'est ça, on est... Tu sais, tantôt tu parlais de devenir sérieux. Moi, je pense de toute ma vie, je n'ai jamais été capable d'être sérieux dans... Ben, je ne suis pas capable de... Ben, si tu laisses une blonde ou... Tu sais, quand la situation s'impose comme sérieuse, là, je n'ai jamais été capable, jamais, jamais, jamais. Ben, t'es capable, mais... Oui, mais ma tête est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de chercher comment... Tu sais, moi, c'est un peu une maladie d'être humoriste aussi. Parce que moi, tout me fait rire. Des fois, mon frère, il me comptait des affaires fucking d'eats. Puis moi, je suis comme... Ah! Ah! C'est pas drôle! Ah! Je veux dire, Mané, pour... Max Ignace tout le temps, Chris, ça fait 23 ans, je le connais, il n'y a pas une fois qu'il a été aux toilettes que je ne l'ai pas entendu parler de ça. Genre, ce que je suis en train de faire là est épouvantable. Oh boy! Ben voyons! Ben voyons! Qu'est-ce qui se passe là? À un moment donné, il était tout seul chez lui. C'est ça! J'avais mes cloches. C'est seulement mes cloches. À un moment donné, il était tout seul chez lui. Puis moi, je suis comme rentré puis il ne savait pas que j'étais là. Puis il s'était mis de la musique, genre tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Puis il avait une serviette sur l'épaule. Puis là, il se servait à manger lui-même. Le repas de Maxime. De monsieur. Mais il faisait ça pour lui. T'es-tu seul? Moi, ma proprio en haut, elle doit tellement penser que je suis schizophrène. Ben, tu l'as pas. Je suis en train de me poser des questions. La voix qui est dans ma tête, elle se le demande aussi. Mais non, j'arrête pas de... Imagine, tu réécoutes le podcast, puis on n'est pas là, disons qu'on n'existe pas. J'ai jamais fait d'humour de ma vie. Bon, c'est le temps. C'est ça dans le métro. Mais moi, c'est parce que c'est le même que j'écris aussi. Je suis tout le temps en train de... Mais je pense que c'est... C'est sain. Tu sais, avoir un dialogue avec soi-même, c'est quand même assez, je pense, nécessaire. Du moment que tu poignardes pas du monde. Ben, dans n'importe quel domaine. En effet. T'as été voir le Joker trois fois, hein? Ouais. Ah ouais. T'es bon en tabarnak, ce film. L'avez-vous aimé? Ouais, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça. Ah, moi tout, man. J'ai capoté ben vraiment. Puis j'aime les questions en suspens aussi. Tu sais, est-ce que ça arrive... Ben, on va te go. Je veux pas faire de spoilers. Moi, j'ai... Il y a une affaire que j'ai encore plus aimée. C'est que le gars t'a mentionné, là... Celui qui a fait Driver. Le Scorsese. Ouais, il dirait ça, lui. Il a chié sur les films Marvel. Puis j'étais tellement content. Ah ouais? J'aime pas les Marvel, toi. C'est qu'ils sont trop américains. Ils sont trop sketch. Ils sont trop... Non, moi je trouve que c'est du beau boulot. Ah, pfff. Non. Ah ouais? Non. Non. Ben, Infinity War, je l'ai bien aimé. Mais End Games, calé, j'ai trouvé ça long. Ah, moi j'ai versé quelques lames. Ah ouais? Ouais, ouais, non. Moi, je suis quand même fan de Marvel. Ouais. OK. Mais le pain, c'est que moi tout, tu sais. Cinq, je sais pas. La façon que c'est fait. Comme là, ils vont sortir un film de... De Harley Quinn. Ouais. Puis je suis sûr que ça va être la calice demain. Ouais, mais ça, c'est DC. Ouais, ouais, je sais. Mais Joker, c'est DC aussi. Ouais, ouais, mais tu sais, les films de... De... Justement de... De super-héros puis de bonhommes, tout ça, là, tu sais, j'ai... J'ai la misère... Ben moi, je passe un bon moment... Je passe un bon moment quand je les écoute, mais c'est qu'après, il me reste rien. Tu sais, je... Je fais toute une montagne russe. C'est ça que... C'est ce que Scorsese... Ouais, c'est ça. C'est qu'après, il me reste rien. Tu sais, j'aurais de la misère à te dire ce qui se passe dans tel ou tel film. Je m'en souviens plus. Je me souviens que ça explosait puis que... That's it, là. Ah, OK. Comparé... Je me souviens pas de l'histoire. Je me souviens pas des personnages. Ouais, ouais. Je me souviens pas de... Comparé, mettons, le film du Joker. Ben oui. Ou l'homme d'Ancino. Ah, lâche-toi. Le ninja de Beverly Hills. Bon, je savais que t'allais là. C'est plate, c'est... Là, Maxime, il faudrait que mon nez, là. Il faudrait que tu l'admettes, que tu l'aimes pas pour vrai. Le ninja de Beverly Hills. J'ai écouté, pour la première fois la semaine dernière, j'ai écouté Les Dangereux. As-tu vu ça, même? Ah, ben oui, j'en parlais avec l'autre, là. Avec qui? Didier Lucien. Ah, oui? Ah, oui. Lui, c'était drôle dans le podcast, là, qu'on en parle. Ben, avec lui, il en parle. Qu'est-ce qu'en parle, celui? Ben, lui, il dit que c'était dans la crise de merde. Mais il regrette aucunement pas d'avoir... Ben, on t'offre un rôle d'un film de Louis Saïa, tu te dis oui? Ben, non, mais même après l'avoir fait, il le regrette pas, là. Il dit qu'il est content dans le podcast. Oui, oui, c'est ça. Je travaillais au cinéma quand c'est sorti, puis on s'entendait que ça soit un gros hit, parce que c'était Stéphane Rousseau, puis Véronique Cloutier, puis cette année-là, les deux, ils avaient gagné le Métro Star, ou je sais pas, de la personnalité publique de l'année. Fait qu'on l'avait mis dans la grosse salle, tu sais, puis c'était dans le temps des fêtes, donc, tu sais, il y avait des... À l'époque, je pense que c'était peut-être des Harry Potter ou des enfants de même, et il y avait comme eu la première soirée, il y avait eu 17 personnes. Ah oui! Ça a été un immense flop, là. Ah, ça... Moi, je l'avais jamais vu avant la semaine dernière, puis là, je l'écoutais, j'étais avec ma blonde, on aime bien ça, écouter des mauvais films ensemble, ça nous... Tu sais, on n'est jamais plus ensemble que quand on a un ennemi en commun. Ah oui, c'est ça, oui. La haine, la haine. Arnan, écoute, on n'arrivait pas à comprendre, t'es là. Ben, Chris, faites des jokes dans votre estite fille. Ah oui. Qu'est-ce qui est... Ben, le gros chapeau de cow-boy. Ah oui. Ah non, c'est débile. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Tu n'as pas vu, même. Mais mon père, tu sais, Subway faisait des verres à l'effigie de Les Dangereux. Mon père, il a encore un verre de tout ça. Ah oui. Oui, oui, tu sais, je ne sais pas trop pourquoi, là, tu sais. Ben, je ne jette pas ça. Ben, tu sais, il y a encore ça, puis ça vieille, là, tu sais. Ah, il commence à être effacé un peu. Je te dirais que découpe la face de quelqu'un dans le film, tu sais. Prends-les, mais pas la face de Véronique Coutier. Prends-les, mets-les dans une enveloppe, dis, j'ai le verre, si tu ne me donnes pas 10 000 piastres, je le montre à tout le monde. Si tu envoies ça à Véronique Coutier, je suis sûr qu'elle paye. Elle va payer. Je ne comprends pas pourquoi tu enlèverais le visage à quelqu'un. Pour prouver que tu as le verre. T'as jamais fait de kidnapping? Ben non, mais j'enverais une photo, hostie. Je ne comprenais pas pourquoi le visage. Non, une photo peut-être. Parce qu'après, elle va, il ne sert à plus à rien, il est percé. Ben, c'est pas grave. Est-ce qu'elle ne veut pas qu'il se promène, tu sais, genre? Ouais, ouais. Ce serait ça. Non, on dirait que tu n'as jamais fait ça, des kidnappings. T'as vu pas une photo d'un doigt, t'as vu un doigt. Vous autres, est-ce que vous aimeriez ça, faire un film d'Epic Bois? Moi, Shikman, j'ai déjà parlé de ça, que vous devriez tellement le faire. Ouais, on aimerait ça. Ça fait ça, il va falloir 10 ans qu'on a une idée. Ah ouais. Mais tu sais, vous pourriez le faire, faire une couple de shows, je ne sais pas, bénéfices, genre, tu sais... Ça coûte cher, le cinéma, mais si... Mais en même temps, comme on parlait, les Shikensuals faisaient tout avec rien. Non, mais tu sais, avec un petit budget, je ne sais pas, 10 000 piastres, seraient peut-être capables de faire de quoi qu'il se tient un peu. Peut-être. C'est un huis clos, on n'est pas rien dans une salle de bain. Puis là, on décide de faire un spectacle du monde. On décide de faire un spectacle du monde dans la salle de bain. Là, le monde se met à l'entour de la porte, on nous écoute. Ouais. Non, mais vous pourriez le faire, tu sais, avec des... Je sais pas, des shows, un show vous animer, puis avec des artistes invités. Moi, j'y aiderais gratuitement, juste pour vous aider à ramasser de l'argent. Non, t'es fain. Mais oui, vous avez plein des chums... Mais... Vous avez DJ... White Russian. White Russian. Qui veut venir vous aider. Pour y faire ça, genre une coupe au plan de match. On s'en reparlera, parce qu'en tout cas, là, ça, on ne veut pas en parler tout de suite, mais on a un projet sur la table. Hum-hum. Hum-hum. Il y a plein de mouches, là. Ça me déconcentre. Wow! Bien joué. T'es comme M. Miyagi avec ses baguettes. Honnêtement, je suis quand même bon pour attraper des mouches. Moi, il y a des enfants. Des bébites. On va voir où ça sonne. Ça sonne mal. J'attrape des mouches, puis la clame. Celle-là, je l'attrape en est. Mais, ouais, c'est ça, puis un plié, il y a un droit contour. Alors, moi, je suis pas capable de ça. Je suis vraiment bon. Il faudrait que... Tu fais quoi après l'émission? Je te montre quand même. Ouais. Puis, ouais. Ben, ça, je vais m'en aller. Je sais plus, là, où est-ce qu'on est. Bref. Ouais, c'est ça. Là, vous promenez en show. Mais là, ça, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle. Votre gérant, Étienne Forêt, a décidé de quitter le groupe. Hum-hum. L'aventure. Ouais. Ça s'est fait en paix. Il n'y a pas de rancœur facale. Ouais, ben, tu sais, Étienne, il y a comme... Il y a trois jobs, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, un moment donné, ça faisait un petit temps qu'on sentait que l'énergie était moins, disons. Puis, c'est ça, c'est juste que sans s'en rendre compte, je pense qu'il était peut-être en surmenage ou en tout cas. Fait qu'il nous a écrits, moi, on s'est parlé beaucoup. Puis, tu sais, là, c'est bien correct, tu sais. Puis, je pense sincèrement que ça lui brisait le cœur parce que je pense qu'il avait beaucoup de plaisir à nous. Je pense qu'il sait que dans les dernières années, il y a un bon bout de chemin qu'on a fait qui est, entre autres, grâce à lui. Fait que, tu sais, je doute pas que ça lui brisait le cœur, mais je comprends pourquoi qu'il fallait qu'il lâche parce que, c'est ça. Il a beaucoup contribué à l'ascension que vous avez eu. Oui, oui. À la structure, la... Tout à fait. De se trouver notre... De nous positionner dans le milieu. Puis là, maintenant, on est sur notre X. Pas mal grâce à lui, oui. Oui, oui. Puis là, c'est quoi que vous faites? Est-ce que sa job, vous l'êtes répartis entre vous deux ou vous avez... Oui, bien là, moi, je suis comme gérant intérimaire. OK. Puis, honnêtement, ça se passe bien jusqu'à date. Oui, c'est pas bon. J'ai quand même du fun à le faire. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais vu qu'on n'a plus un show par mois, bien, j'ai quand même du temps pour faire ça. Fait que, non, j'aime... Tu sais, j'irais même jusqu'à dire que je me plais à faire ça, bouquer des shows. Puis ça, ça se passe bien. Fait que, tu sais, je pense qu'éventuellement, il va falloir qu'on se pogne un gérant, mais... On prend notre temps. Oui, on est... Ça sert à rien de se précher. Puis en même temps, tu sais, la paye, vous la splitez plus à 4? Non, mais Maxime travaille 20% parce qu'il travaille... OK, OK. C'est un travail aussi. Il travaille plus que l'Épique-Bois, par exemple. Oui, oui. Puis moi, tu sais, je suis n'importe quoi de créatif, j'ai aucun problème, mais tout ce qui est administratif, oublie-moi, là, je suis pas bon... Oui, toi, tu t'occupes pas de ça. Bien, je sais parce que je vais pas être bon puis on va se retrouver en prison. Moi, sais-tu pourquoi que ça marche, mes affaires, puis que je suis bon à gérer ça? Parce que j'ai vendu beaucoup de potes puis des shit quand j'étais jeune. Ah oui, ça fait que là, tu connais. Les jeunes à la maison, lâcher le secondaire... Non, mais c'est que c'est... Bien, pas le lâcher, mais ça peut quand même vous apporter quelque chose. C'est sûr que t'as développé un skills. Oui, le marketing, là, tu sais. Je pense qu'il y a une petite bébitte qui m'est rentrée dans le nez. Tu veux-tu te moucher ou... Elles vont sortir, là. Un moment donné, ça va devenir comme le film de Ronald Berg, The Fly. Ça va être transformé en bébitte. Ça se transforme en mouche. En mouche à fruit. Oh, je l'aime, ce film. C'est bon, elle va se faire... Comme dans les dessins animés. C'est bon, elle va se faire deux oreilles. Ça va, Dodo? Mais oui, ça fait que... Surtout ça pour dire que last moment, c'est moi qui le fais. On prend notre temps. C'est cool. Ah oui, puis c'est ça. Maintenant, de vos shows, vous en avez tellement fait. Vous aimeriez pas, ma tante, les refaire, les taper, puis les mettre, je sais pas, sur Vimeo, genre les louer pour ceux qui peuvent pas se... C'est parce que ça, par exemple, si on le fait, j'aimerais que ce soit de qualité. Puis c'est rare que... Tabarnak, moi, ça coûte très cher. Oui, puis c'est rare, moi, qu'un spectacle tapé va me faire rire. On dirait qu'il y a quelque chose qui... Il y a une magie qui passe pas. Je sais qu'il y a un gars, Antoine Lain, qui... Ah, il est bon. C'est lui qui a tapé mon club soda, là. Puis tabarnak, mon gars. Il m'a envoyé, genre, juste le début pour me donner une idée de quoi ça va... Hé, d'où tu te sens vraiment dans... Parce que moi, c'était rock en tabarnak, là. Tu sais, j'ai rentré, puis j'ai calé ma bière. Puis là, le monde encore... Comme Stone Cold. Non, non, mais tu vois, là, il m'a fait souvenir à quel point que le show, il avait été malade, tu sais. Juste la façon qu'il avait tapé le début, puis il m'a montré le début, là, tu sais. Oui. Mais, excuse, je continue. Non, non, mais c'est ça. Non, mais Antoine Lain, il a ce talent-là. C'est lui qui avait fait aussi le DVD de Fabien Coutier. Je pense que c'était travaillé avec Mike Ward aussi. Oui. Donc, salut. Il a fait Guillaume Wagner, Fred Dubé, Jeff Mercier, puis Corinne... Tambarouette. Côté, oui. Mais tu sais, moi, il y a aussi quelque chose que... On dirait qu'il... Dans ces shows-là qu'on a fait, il y a de quoi qui pouvait se passer dans la salle, puis que je ne sais pas à quel point que... On pourrait le retrouver sur la tête. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même, il y a du... Il y a des trucs qu'on faisait puis qu'on disait que ça ne me dérange pas de dire d'une salle, mais sur tape, puis comme... Je ne parle pas nécessairement d'affaires choquantes, là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te dis juste... Non, mais c'est parce que c'est un moment. Le spectacle, c'est un moment. On les faisait, quoi, en moyenne huit fois. Après ça, on continuait. Puis les huit shows étaient différents, tu sais. Les huit shows, il y avait quelque chose de différent, une couleur, une saveur, une odeur différente. Vu que c'est plus des sketchs... Bien, tu sais, je comparerais ça à moi, je fais de l'impro dans la vie. Puis tu sais, raconter une impro, c'est comme l'affaire la plus plateau au monde. Je te raconterais. Fait que là, il est rentré puis il a dit ça. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire un peu. Ça aurait essayé de... Parce que je pense qu'un stand-up, c'est plus facile, tu sais. On en écoute du stand-up, là, beaucoup. Mais des sketchs, c'est moins intéressant, je trouve. Mais en tout cas, c'est une... Mais maintenant, les plus populaires... Bien, peut-être. Aimeriez-vous, peut-être? Même Passe-Partout, mettons. Passe-Partout, ça a été un des plus populaires. Le Titanic aussi, c'était cool. Je ne vois pas en DVD comment on pourrait reproduire ce plaisir-là qu'il y avait dans la salle. Oui. Mais... Moi, ce que j'aimerais faire avec ces shows-là, puis je pense que toi aussi, c'est faire, mettons, un genre de... Hey, on en fait trois en trois soirs, là. Tu sais, tac, tac, tac. Un genre de marathon de refaire ceux qui ont le plus marché. Ça, c'est le genre de trip que j'aimerais plus. Mettons, Passe-Partout, frites et moules, le jeu d'ici, Passe-Partout, vendredi, c'est frites et moules, puis samedi, c'est Jean-Marc. Tu sais, même plus intense un soir où on en fait trois. Le même soir, oui. Bien, tu sais, dans le sens que c'est le genre de défis et de trip que ça, j'aimerais plus faire que de captations. Je ne sais pas. On jase. Non, mais ça, oui, ça... On placote, comme on dit. Ça te fait rire, ça, placoter. Moi, je vous aime, les mots. Ça te placoter, moi. Fait que là, il y a le... Théâtre Farman qui s'en vient. Le 8 novembre. Oui, oui. Vendredi. Vendredi. Puis, ça va bien la vente. Ça va super bien. C'est votre première grosse salle à vous. À Québec, c'était quand même gros. Oui, on l'a fait, mettons, le Fairmont, on l'a fait avec le Mobilo, tu sais. Mais là, on loue... C'est juste vous autres, tu sais. Pas dans le cadre d'un festival. c'est ça. Bien, il y a Guillaume Boldac qui fait notre première partie, puis il y a DJ White... OK. Mais, mais me semble, tu sais, autre que aussi la LooJee qu'ils avaient prise à ZooFest, ça va être la première fois que vous autoproduisez dans une aussi grosse salle. Oui. Autoproduit, oui. Oui. Le club soda, c'est combien de places à assis, mettons? C'est 530. OK. Oui. Oui. Mais tu vois, le Ferment, c'est 300. OK. Mais c'est ça, oui. Un peu plus gros que le Lion d'or, tu sais. Oui, on peut dire ça. C'est comme entre le club soda puis le Lion d'or. Elle coûte-tu bien cher? Je ne sais pas si ça me dérange. Oui, honnêtement, honnêtement, je n'ai pas le chiffre. Ah oui? Mais ça ne doit pas être si cher que ça. Moi, man, ça m'a coûté plus cher que prévu. Je pensais qu'elle me revenait à 2300. Finalement, elle m'a revenu à 3100 piastres. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais tu sais, une couple de petites affaires puis honnêtement, tu sais, les artistes, beaucoup d'artistes chialent là-dessus, mais je les suis en esti là. Les frais de manutention puis tout ça, des billets là. Oui, oui, oui. Tabarnak, mon gars. Je pense que juste ça, c'était genre 1000 piastres. Ah, tu veux dire l'impression des billets? Manutention, c'est genre, la cote de ceux qui s'occupent de vendre des billets genre Ticketmaster. ou le point de vente ou name it, tu sais. Tabarnak, mon gars. Ils nous tirent le jus. Eh bien, ils nous siphonnent jusqu'au bout de la queue. Ah, bien moi, tu sais... Ils prennent la part du lion. Oui. J'ai... Tu sais, c'est vrai que mes billets étaient vraiment pas chères pour un club soda, mais genre, mettons, tout l'argent que j'ai fait, il y en avait une partie qui s'en va, les frais de manutention, ça s'en va là, frais de crédit, ça s'en va là, l'après ça, t'as tout le monde... Fred Crédit, le cousin de Fred Caillou. Puis là, tout le monde prend sa part, tu sais. D'où même. Puis là, moi, j'ai tapé le show, puis ça m'a coûté quand même bien du cash. Puis Chris, à la fin... mais... Mais des fois, il faut faire ça pour... Mais Chris, ça valait la peine, tabarnak. Je l'ai reloué, tu sais, j'en refais une supplémentaire, justement. Puis j'aimerais ça que peut-être vous viendrez, les boys. Ça serait débile. On y va, c'est sûr. Sur scène ou dans la salle? Bien, sur scène. Ah, bien j'espère, moi, je vais pas dans la salle. Moi, c'est ça, la scène. C'est la scène, je veux. Tout le long du show. Oui, puis il fait juste sa cire, sa cire. Il emmène ses chaises. Il a fait des bons gags qui se lèvent puis il tape dans les mains. Non, il tape le cul. Et là, tu dis qu'on va en chambre. Il fait un boue. Ça manque de cloche. Oui, ça, ça pourrait être cool. Ça serait un honor, man. C'est quand est-ce, ça? C'est le 12 mars. Jeudi, le 12 mars pour ma fête. OK. Pour ta fête. Pour ta fête. Ma fête, c'est le 13. Fait que... C'est ça, les bars mars? Non. Bon, bien, je suis beaucoup attaché pour ta fête, non. J'avais un gag pendant la fête, un gag avec genre une de tes souris qui mangeait du chocolat. Puis je suis comme, ben, donne-la, c'est souris, tu sais. Puis j'étais comme, bon, ça va donner le résultat que ça va donner en ce moment. Oui, c'est ça. Tu sais, avec la fête, poing, 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 la maladie de ta colère. Les titouris. Oui, c'est ça, vous avez fait le total Scrap, là, qui vient de Spasme. C'était Spasme. C'était Spasme. Spasme, OK. Spasme, c'est le festival. OK. Dans Spasme, il y a la soirée Total Crap qui est comme une projection de film de merde. Ah, OK. Mais nous autres, dans Spasme, on a participé à la projection de Ghostbusters. C'est ça. Ça avait de l'air cool. J'ai vu des photos. C'était écœur. On avait le vrai suit, le vrai proton pack, qui était vraiment lourd. Puis c'est drôle, parce que dans le film, il dit sous le temps, ah, que c'est lourd. Puis là, nous autres, on avait ça, c'était lourd. On avait la vraie, la seule reproduction de la Ecto-1, l'auto, officielle, reconnue par le film au Canada, sur scène. elle était signée par les comédiens de Ghostbusters. Ah, oui? Oui. C'était débile. Écoute, juste, le proton pack que tu appelles, il y en avait un, il valait 3000 piastres. OK, c'était pas des affaires patentées. C'est comme des trucs patentés, mais qui ont... Ça marche à batterie. Il y a un bouton qui... C'était fou. Puis vous autres, ce que vous faisiez, la dernière, vous reproduisez une scène? Oui. Au début, on ouvrait, c'est comme si on cherchait Slimer, Slimer le monstre vert qui est iconique pour Ghostbusters. Et on est dans la salle, on commence, on est dans la salle. La salle est dans le noir. Puis là, on se parle, puis là, le monde commence à nous voir avec des flashlights. avec des flashlights. T'en veux-tu un? On est tous habillés en Ghostbusters, puis à un moment donné, il y a une projection de Slimer qui apparaît sur scène. Puis là, il bouge partout. Nous autres, on se positionne, on a des X, puis on sait c'est où. Puis à un moment donné, on allume nos lasers. projection de laser, mais on sait, mettons que c'est là, fait qu'on met notre gun là et là, on commence à le pogner. Mais l'effet est incroyable. Ah ouais. C'est juste de la projection, mais si je me mets devant, ça a l'air de moi qui tire un... Ah ouais, c'est bien fait. Un fantôme. C'était vraiment cool. C'est pas, mais à chaque année, ils font ça une projection d'un film qui a, mettons, 30 ans, 35 ans. Ils ont fait... Moi, j'ai déjà participé à Back to the Future 3, celui avec les cowboys, puis je jouais le rôle de Bif Tanen, l'espèce de méchant cowboys. J'avais le saut là, exact. Il y avait la DeLorean qui était là. Toi, t'as participé à Ferris Bueller? C'était malade. Ferris Bueller? Day Off? Tu connais pas? Non. C'est un film culte des années 80 de John Hughes. Ah, c'est ça. Oui, je vois. Puis c'est... John Hughes, c'est le père des films d'adolescents. C'est un... Juste pour dire l'impact qu'il a eu, quand il est mort, il a eu un hommage de 6 minutes aux Oscars. Ah ouais? Un hommage qui montrait tous ses films. C'est lui, le Breakfast Club. Breakfast Club. Il a fait aussi Work Science. C'est lui qui a écrit Home Alone. C'est lui qui a écrit Beethoven. Mais... Non, mais c'est que c'est bon ça. C'est un fameux film. Sixty Kendall. Tu sais, c'est vraiment un grand scénariste. Il écrivait rapidement aussi, semble-t-il. Il écrivait des films des fois à une journée. Ferris Bueller, la légende, dit qu'il écrivait à une journée. Mais... Fait que c'est ça. Moi, j'étais comme... Dans Ferris Bueller, un moment donné, il y a une scène où c'est qu'il y a une grosse parade puis il y a Twist and Shout qui commence à jouer. Puis là, il a reproduit la parade sur scène. Il y avait plein de figurants. Le monde pouvait monter sur scène danser Twist and Shout. Moi, je faisais le directeur de l'école qui cherche Ferris Bueller. C'était incroyable. Tu dis ça, ça me fait penser que vous m'aviez fait monter sur scène pour aller danser... C'est sur Jean-Marc Parade. Sur Jean-Marc Parade. Puis cette fois-là, je n'étais pas trans. Il y avait toi, il y avait Christine Morency, that's it. C'était où ça? C'était le gala de la relève. Ah oui, oui. Avant que ça vienne des majeurs. Flash des lumières. moi, je n'ai même pas écouté ça, j'en reparais. Moi, je m'ai juste embarqué dans votre thé. Moi, je me souviens que tu avais ta peintre et que tu étais là. Ce qui était drôle, c'est que ça aurait été un beau moment s'il y avait eu beaucoup de monde. Il y avait juste toi et Chrissette. C'était drôle. C'était drôle. T'es un frère. Ça, c'était une présentation pour le gala de la relève. Le gala de la relève, ça se présente comme un roast. Tout le monde fait juste insulter le monde gentiment. C'est un roast. Nous autres, on arrive avec ce petit numéro-là que c'est juste d'homme qui imite Jean-Marc Parade et qui vient faire un numéro de Jean-Marc Parade. Le monde, ça n'a tellement pas rapport. Le monde avait embarqué. Oui, mais je pense qu'ils n'ont embarqué parce que ça n'avait pas rapport à ce point. Mais à chaque année, d'habitude, vous faites un number très roast des humoristes. Oui, on a fait un anipus roast les humoristes des années 80. Ah, ça, man, ça, on va au pantalon. Ça, on va au pantalon. Dude, je vais me souvenir de tout ça à la vie. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire ici parce que c'était dans une espèce d'enclos de boiteur entre tout le monde qui comprend le niveau. Oui, c'est ça. Mais il y avait des blagues rough. Puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais une barbe puis pour le personnage, j'étais arrivé au galet avec une barbe puis là, on était en coulisses puis je m'étais rasé puis je m'avais fait juste un bouc. Ah oui, tu avais l'air. J'étais dégueulasse. Julien, ça, je peux le dire, Julien jouait Max Leblanc. Ah oui! Ça, c'est l'année que j'étais trop sous puis j'arrêtais pas de vous crier des affaires. C'est-tu l'année que tu t'es fait sortir? Ouais, parce que, je le dirais pas, il y avait un effet spécial. Mais je me souviens que pour faire le numéro, Julien faisait Max Leblanc puis la dernière fois qu'on avait vu Max Leblanc, il était super pâle. Il était malade. Il était genre, je pense qu'il avait comme, il me l'avait dit, je pense qu'il avait passé une fin de semaine un peu rock'n'roll. Ouais. Il était tout blanc. Fait que là, nous autres, c'est l'image qui nous a resté en tête de Max Leblanc. Fait que pour le faire, on avait versé un sac de farine sur Julien. Ouais, c'est ça. Fait qu'il était tout collé dans la face puis dans les cheveux. Qu'est-ce que ça a pas rapport? Il y en avait dans les cheveux pendant une semaine. Mais bref, c'était drôle encore, Alice. Je m'en souviens pas de ça, ben... Fait que tu sais, il y avait juste une petite barbe, c'est juste comme, mettons, les favoris qui continuent. Avec un... Tu sais, pas des motifs, mais tu sais, des... C'était à la bonne, Des pics dans ma découpeur de barbe, en tout cas, j'étais fait ça. C'était beau. C'était très beau. J'avais mes pantalons de cuir, j'avais une genre de chemise mauve avec un petit débardeur noir par-dessus. Très années 80. Je m'en souviens plus de ça. Je me souviens que j'ai eu du fun, mais je ne me souviens plus de... Moi, je me souviens quand tu t'es fait sortir. Non, Hé, ça, man, il y en a plein qui disaient que c'était ta fin. Ouais, ou que j'irais jamais loin ou de quoi. C'est la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. Ah oui, pis... Ben, c'est là que Signe-moi Michel est né. Signe-moi Michel est né, C'est ça. Hé, moi, Michel, on t'aime! On t'aime tout! Signe-moi Michel! Il y a du bon dans le teflon un peu, pis moi, j'étais sûr que c'était pas ta fin, t'sais... Ouais. T'es tellement sympathique pis je pense que tout le monde, t'sais... Je sais pas si tout le monde t'aime, mais t'sais, t'es un gros... T'es un gros fan base dans le milieu, là, t'sais... Ben, je sais... Moi non plus, je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas s'il y en a qui m'aiment. Je sais pas s'il y en a qui m'aiment pis ils font juste m'aimer pour... Euh... Parce qu'ils savent... par question d'opportunité, t'sais, genre parce qu'ils savent que peut-être je pourrais leur amener quelque chose ou... Ah ouais, des petits... Ah ouais. Pis ça, c'est la catégorie de monde que je déteste le plus. J'aime mieux quelqu'un qui m'aime pas pis qui s'éclaire à ce qu'on s'aime pas, ben on se respecte parce qu'on travaille dans le même milieu pis gars, salut, salut, pis on continue nos vies, là, t'sais. T'sais, moi j'appelle ça comment... T'sais, la petite créature qui est derrière Jabba the Hutt, là. On va être poigné une pause, faut que je change ma batterie de caméra. Moi j'vais aller pisser pendant ce temps-là. Ouais, c'est bon. Moi j'vais réfléchir. On va faire une petite pause. Ouais, c'est ça, avant qu'on poignait une petite pause. Oui, juste vous dire que j'ai proposé de revenir en Philippe le Pirate et que Jure m'a dit non. Fait que là, s'il y a des plaintes que Philippe le Pirate n'est pas assez à l'émission, faites-les pas à moi, faites-les à Jure. Ouais, merci. J'en prends l'entière responsabilité. Ouais, c'est ça, tout à l'heure, moi je parlais qu'il y en avait du monde que j'aimais un peu moins. Tant qu'il a parlé de monde qu'on aime pas. Où tu nous amènes de là? Dom m'a emmené, il a pété sa coche sur un chroniqueur de Radio-Canada. Oui, oui, je m'en souviens pas de son nom par exemple. Moi je m'en souviens, tu veux que je le dise? Tu peux le dire, oui. Philippe Lavallée. OK. Ah oui. Je l'avais recontacté après. Ah oui, OK, tu lui avais reparlé. Je lui avais reparlé parce que... Si tu l'avais remis à sa place. Moi, mais avec tes raisons, mais tu sais... Je suis totalement d'accord avec toi. Je t'ai même écrit personnellement pour faire comme... Tu fais bien qu'on lisse, plie pas ta barnaire. Non, mais moi, j'ai réécrit parce que je pense que la coche que j'ai pétée, c'est pas lui qui l'a comme cassé. C'est une accumulation. C'était la goutte de trop... Mais tu sais, le vase n'avait pas été rempli par lui. puis c'est juste que je tenais d'entendre dire des fois que... Des fois, on entend quasiment dire que c'est facile d'être humoriste. C'est pas facile. C'est du travail, un maudit, comme n'importe quel travail. Puis là, lui, il parlait de notre travail sans savoir c'était quoi réellement. Il parlait pas juste... Il parlait pas de ton travail de travail, il parlait de ta passion. Il parlait de... Moi, ce mot de tout, c'est pour ça que je l'ai pris tellement personnel. Tu sais, si tu parles de... C'est mon mode de vie, c'est tout pour moi. C'est une obsession, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un stagiaire aussi. Donc, il apprend à son métier comme n'importe qui. Il fait une erreur. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Puis je m'en suis voulu un petit peu après. On s'est parlé, puis tu sais, je pense qu'on est rendu à mi-Facebook, mais tu sais... Tu n'as pas de rancœur contre lui. Je n'ai pas de rancœur contre lui. Puis à la limite, dix minutes plus tard, j'aurais peut-être pas posté la vidéo. Mais là, quand je l'ai posté, j'ai vu que ça rejoignait beaucoup d'humoristes pour collègues qui étaient d'accord avec moi. Donc, respect pour eux, je ne l'ai pas retiré. Mais, tu sais, c'est pas... Comment il fait? Philippe? Philippe Lavallée. J'en connais un autre, Philippe, moi. Mais... Ce n'est pas Philippe le pirate qui aurait dit ça. OK. J'étais comme... Hein? Quel autre Philippe? Mais non, non, c'est ça. Il n'y a aucune rancœur contre lui. Mais, moi, ça m'agace quand... C'est pas... Ce qui m'agace aussi, c'est... C'est du monde qui ne connaisse rien qui s'en va critiquer ça après. Parce que ça m'agace c'est une passion. C'est pas vraiment c'est une passion. C'est aussi du travail. C'est beaucoup de travail. Moi, tu sais, des gens qui vont aller dans des émissions de télé-réalité, ils se prétendent d'humoristes parce qu'ils ont fait un open mic. Je m'excuse, mais t'es pas humoriste parce que t'as fait un open mic ou deux open mics. Moi, j'ai déjà tenu un marteau. Je ne suis pas un gars de la construction. T'es pas tall. Non, des fois, on a l'humoriste facile. C'est un métier. Moi, j'aime mieux un mauvais humoriste qui travaille beaucoup, qui travaille des textes, même si c'est mauvais, qui monte sur scène plusieurs soirs par semaine pour travailler ses textes. J'aime mieux ça que lui, il se qualifie d'humoriste que quelqu'un qui fait pas de travail là-dedans et qui prend le titre. Oui, il y en a-tu des humoristes qui t'ont écrit pour faire « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Enlève-moi cette vidéo-là. » Pas des humoristes. Mais quelqu'un du monde de l'humor. Ah oui? Genre des producteurs ou des... Ben, je dirais non. OK, on donne pas de détails. OK, OK, OK. Puis, ouais, c'est ça. OK, bon, c'était ça que je voulais parler. Ça rend qu'une, Philippe. Il pourrait, tu sais, je crois qu'il voulait se lancer un peu en l'humor, fait que je l'invite à travailler ses textes, je l'invite à lâcher son metteur en scène qui vient chez lui. C'est pas de même. c'est vrai, c'est ça qu'il disait. Ah non, mais tu sais, d'aller dans les bars puis tout, puis j'espère que les humoristes vont le respecter aussi mieux. Je pense que oui, c'est derrière. moi, s'il continue à penser de même, c'est clair que je le respectera pas. Ben, s'il continue à penser de même, il ne pourra pas personne d'humour de toute façon, parce que ce n'est pas la manière de faire. Ah ouais. OK, c'est ça. Tu ne te ramasseras pas aucun allié. Ben, peu importe. Est-ce que vous avez déjà voulu faire l'école nationale, vous autres? On a fait les auditions. Quelle année, merde, ça devait. précisément, c'est en 2006 à deux. Ouais. 2007-2008, on a essayé, non, fait que c'est en 2005 qu'on l'a fait à deux. 2006-2007, je l'ai fait tout seul. Puis 2008, on était en finale dans la route. Fait qu'une fois qu'on était en finale dans la route, ça a comme débloqué un peu. Puis là, on ne savait pas si on devait refaire nos auditions pour l'école ou non. Moi, j'aurais aimé ça, la faire l'école. J'aurais beaucoup aimé ça. Ça n'a pas à donner. J'ai travaillé pour l'école. Ils m'ont engagé comme comédien, mais sinon, j'aurais aimé ça, l'affaire. Ouais. Moi, je me souviens, quand on l'a essayé, c'était un numéro. On arrivait avec de quoi d'hyper théâtral. C'était deux collègues, tu sais, les gens qui travaillent dans des petits cubicules de bureau. Puis là, on était comme côte à côte, mais séparés. Puis je ne me souviens plus qui. Moi, je faisais comme un jeune. Non, toi, tu faisais un jeune. Moi, je faisais comme un gars plus blasé. Puis c'était des deux qui se parlaient. Il n'y avait pas un loup-garou dans les toilettes. Ouais, je pense qu'il y avait de quoi de même, mais sinon, c'était très... Ils n'ont pas pris, tu peux-tu croire? Chris, un loup-garou dans les toilettes. Ça faisait très meunier comme numéro. Puis c'est ça. Tu sais, ce n'était pas du tout l'épique-bois qu'on connaît aujourd'hui. Même dans la route. C'était pas du tout ça. Non, même pas. C'était prêt, 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 ça. Fait que c'est ça. C'est quoi, vous trouvez que vous avez la différence entre l'épique-bois du début et à ceux d'aujourd'hui? Ah, on a... Je te dirais qu'on a vraiment trouvé notre couleur. Ouais, c'est ça. On n'a jamais fait du chicken sole ou du denny-drelet ou du denny-dun, mais il y avait quelque chose de pas défini dans notre humour. Puis la minute qu'on a comme découvert par nous-mêmes que ce qu'on fait, ce n'est pas nécessairement de l'absurde, mais c'est de l'épais, là, ça a déboulé. Là, tous nos personnages sont des imbéciles. Ouais. Puis, je pense que c'est notre... Même quand on n'est pas un personnage, Maxime, c'est le pire imbécile au monde, quand même, sur scène. OK, tu parles quand on joue en même temps. Mais l'avez-vous déjà vu ça comme étant un défaut, genre? De? De, m'attendre, que vous autres, votre humour était comme plus stupide? Ah, non. Non, non, je pense que c'est... Genre comme, hey, man, si on était plus grand public, ça me pognerait plus. Oh, non. Bien, on fait l'humour qu'on aime. grand public ou non. Tu sais, peut-être que le grand public, un moment donné, il va venir. Oui, même si c'est parce qu'il y a de la façon où je vois ça, tu sais. Moi, je me suis souvent vu des fois, je faisais comme en tabarnak, justement, pas grand public. je voyais ça comme un défaut quand, au contraire, avec les années ou avec les shows, le contexte, je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est une qualité. Bien, l'intégrité, c'est toujours une qualité. Je pense qu'on est entouré de ça. je trouve que grand public, c'est pas un genre non plus. Ça se fait pas faire. Moi, je fais du grand public. Mais je comprends que tu peux avoir des sujets qui sont moins risqués, moins dangereux, mais après ça, est-ce que Mike Ward, c'est du grand public? Non. C'est ça, je trouve. C'est pas du grand public, mais c'est devenu grand public. Oui, c'est ça. Mais il y a des humoristes, on aimera pas de nom, mais il y a des humoristes qui restent dans... qui restent dans... qui pourraient changer leur texte, tu pourrais tout changer leur texte, puis ça viendrait la même affaire. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, non, je l'ai jamais vu comme un défaut. Écoute, c'est arrivé dans nos débuts, 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 où on se disait, il faudrait faire de quoi de plus grand public, puis ça donnait de l'estimable. On faisait plus accessible. On faisait plus accessible, mais ça a eu la crise de don, c'était pas drôle. C'était sans intérêt pour nous autres, on avait pas de plaisir, fait qu'on finissait toujours rapidement par revenir à des... Tu sais, je pense que les fois où on essayait d'écrire les trucs accessibles, c'est là que ça a donné nos trucs les plus... les plus plates. Ouais, puis après ça, notre réflexe c'était d'aller dans le quoi de bien plus... hard. Bien hard ou crissement épais. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, tu sais, moi je pense que les denis de relais avec l'alvaire, ils se faisaient huer au début, puis maintenant, je pense qu'ils arrivent sur une scène puis le monde sont contents tabarouette de les voir puis tu sais, c'est ça puis ils ont rien changé, ils n'ont pas changé deux secondes, c'est des grands humoristes, c'est des... dans les plus grands au Québec, tu sais, je pense que c'est juste... Tu sais, Mariana Mazat, je pense qu'elle a changé rien de son intégrité puis de sa personne, tu sais, de comment qu'elle voyait les choses, ouais. c'est vrai. Ou tu sais, mettons, on fait un parallèle en musique, mais tu sais, un Jean Leloup, c'est pas... Halloween, Halloween! C'est Halloween, Halloween! Est-ce qui est flyé? Mais tu sais, c'est extrême... Ça pogne au bout, c'est une légende du Québec, mais je pense pas que... Mais il est adorable, tu sais, genre... Ben oui, ben oui. Tu sais, honnêtement, t'as le goût de l'adopter. C'est du grand public, c'est pas nécessairement... Hey non, mais t'en regardes toutes ses entrevues, surtout, tu sais, là, il y en avait fait une couple parce qu'il venait de sortir son album. Ben oui. Moi, il y en a bien qui vont dire « Hey, invite-le, invite-le! » Je veux pas. Il va avoir son ami asiatique derrière lui. Non, mais je vais perdre le contrôle. Mais une madame... Christiane Charrette, là, est bonne en maudit avec lui, là. Ben c'est parce qu'en fait, c'est juste... Mettons, c'est une bébite, c'est une bête. N'essaye pas de... De l'encadrer. Laisse-la aller, puis ça chire. Ben ça chire. C'est pas... Marc Labrèche. Les entrevues de Marc Labrèche avec Jean Leloup, c'est débile mental comment il est bon avec. Mais c'est... Laisse-la aller, je... Jean-Pierre... Je sais pas si tu as vu ça. Jean-Pierre Coilier avec Serge Gainsbourg, qui est complètement, complètement sous, là. Puis il est pas... C'est qui qui est sous? Serge Gainsbourg. Puis c'est Jean-Pierre Coilier à son émission à l'époque à Adlib. Puis ça, on était... On avait 8 ans, même pas. On avait 4 ans, ça jouait. Et il est complètement sous, Serge Gainsbourg. Puis il est beau, on l'a plus... Puis il le prend un peu qu'on descendait. Puis t'as Jean-Pierre Ferland... Jean-Pierre Coilier qui lâche pas le morceau, mais dans le sens, il l'écoute, il le laisse aller. Ah oui. Puis t'sais des fois qu'il y a des raps, puis tu dis, M. Gainsbourg, fais-le. M. Gainsbourg, vous avez tellement des belles chansons, ça vous tente. Est-ce que vous voudriez nous chanter une belle chanson? Oui. M. Gainsbourg... Cette chanson-là, quand tu joues à l'écriture, puis là, je l'ai baisé, oh, M. Gainsbourg. Serge Gainsbourg, c'est pas juste de la vulgarité comme ça. Ah, vous avez tellement des belles chansons. Oui, sinon c'était... M. Gainsbourg... Faut le renforcer vers positif. M. Gainsbourg, M. Gainsbourg, vous avez pas tout fait ce voyage-là pour nous dire ça? Serge Gainsbourg, il arrive, puis il est complètement en dessous, puis là, il veut juste provoquer, il est là, tabarnak! Corlisse! Il est pas juste sous, là, il est torché. À manier, il réalise que celui qui est devant lui, il l'a eu, là, t'sais, comme, t'sais, il réalise qu'il pourra pas l'avoir, là, puis, oh non, mais il est pas con, il est pas con, ce gars. Il a jamais perdu le contrôle, je vous invite à aller écouter, c'est sur YouTube, c'est vraiment drôle. Mais sinon, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Archive de Jean Leloup, puis il y a comme toutes ses entrevues depuis, même depuis, fin de l'année. Même à Music Plus déguisée en clown? Ah, j'ai pas vu celle-là, mais probablement qu'elle est dessus. Mais man, c'est magique à le voir aller. Mais lui, c'est quoi qui est arrivé, vous pensez? ben, attends un peu, en clown, excuse-moi, je voulais pas te couper. non, vas-y. Il était, il disait qu'il était en clown, mais ça ressemblait plus à, je sais pas, Pierrot Lalune, puis c'est à cause qu'il sortait son album avec Alger dessus. C'est quoi son site? Menteur. Menteur. C'est son premier, premier album. Puis il faisait la promotion de l'album, puis il disait que c'était de la merde. Je suis déguisé en clown parce qu'il faut être un clown pour sortir un CD aussi mauvais que ça. mais je pense que dans la réalisation de l'album, ça sonnait pas comme lui, il voulait que ça sonne cet album-là. Tu sais, il a renié, si tu veux. Il a-tu tout été de même ou il a trop fait de drogues? Ben, tu sais, je veux ça. Moi, je pense que c'est comme une espèce de, toi, tu vas comprendre, Martin Poulin, que Martin Poulin, c'est un de nos meilleurs amis, puis c'est un flyer naturel. Tu sais, il joue pas à être flyer. Il y en a beaucoup qui jouent à être flyer. On en connaît, du monde, qui jouent le flyer, mais lui, ils sont juste des espèces de génies. Martin Poulin, je considère, c'est une espèce de génie musical. Puis genre, le loup aussi, des personnes qui sont nées comme ça, je crois. Une dernière question, puis là, ça reprend de vos vies. Je n'en ai pas. C'est quoi l'humour en 2020? Ça va être quoi? Il faut que ça soit libre, il faut que ça soit authentique, il faut que ça pue des pieds. C'est qui qui disait ça? Il faut que ça pue des pieds. Ça doit être falardeau, ça. Un film, il faut que ça pue des pieds. Peut-être que ce n'était pas lui, mais ça... Moi, je fais des films avec Poulin. Moi, je fais des films avec des filles qui sentent bon. Non, 15 février, 20 gars qui pue des pieds. Moi, je pense que l'humour en 2020, je pense qu'il faut que le public sente qu'il fait partie du show. Je pense que... Bonne réponse. Je pense que ça existe encore, mais dans ce que moi, j'aime faire, disons, je pense que là, ce n'est plus juste que le public vient... s'asseoir puis rire. Il faut que le public ait son mot à dire. À sa façon, ça ne veut pas dire être éclair pendant le show, mais moi... Moi, je le vois de même. Mon show Club Soda, c'était exactement ça. Moi, juste rentrer avec ta bière, de la Calais, tu te donnes de quoi au public tout de suite. Ah oui? Mike, je pense que c'est le premier Maurice professionnel que j'avais vu faire ça. Chaque show était différent parce que moi, j'avais travaillé pour Sexpose. Oui, Sexpose. Puis donc, j'ai vu plusieurs fois Sexpose puis il n'y avait aucune représentation. Oui, les numéros étaient pareils, mais il parle au public. Le public, il est vraiment là pour lui. Ce n'est pas un public générique. Il parle vraiment au public. C'est là qu'on était à Valleyfield. disait, Château-Gay, ce n'est pas bien loin du site. Oui, mais il m'est arrivé de quoi à Château-Gay? Il comptait une histoire de Château-Gay. Oui, puis il parle à son public. Il parle. Puis je trouve qu'il y a des fois, d'autres humoristes, je ne nommerais pas professionnels, que ça va être exactement le même show à chaque soir, peu importe la crowd, peu importe ce qui s'est arrivé dans sa journée. Il y a quelque chose que Mike Warren, je pense qu'on a appris ça de lui, cette espèce de, on est sur scène, vous êtes dans la salle, on est ensemble. Oui, oui. Juste, quand Mike, il dit, je ne sais pas comment dire, il y a bien du monde qui font, « Hey, mais tu es arrivé de quoi hier? » Là, il part un numéro crissement rodé, mais tu fais, « Ce n'est pas arrivé hier. » Mais tu sais, c'est correct dans ton numéro de dire « C'est arrivé il y a trois ans. » Ce n'est pas grave si ça n'était pas arrivé hier. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste une petite transparence. La notion du temps a crissement pas rapport. elle va être aussi bonne. Ça m'était arrivé hier. J'étais au World Trade Center avec Gilles Latulippe. Pendant qu'on parle de Mike, tu sais, je suis en train d'écouter le sous-écoute avec Yvon Deschamps. Hey, c'est malade, ça. C'est un épisode, c'est un instant classique. Puis tu sais, je regardais, tu regardes Yvon puis tu penses à tout ce qu'il a laissé. Puis tu sais, je me disais, je pense qu'il est trop tôt pour que les gens s'en rendent compte, mais tant qu'à moi, Mike, ça va être le Yvon Deschamps de son époque. pour tout ce qu'il laisse. Oui, oui. Mais je pense que les gens s'en rendent pas encore con. Mais ça sera pas Yvon Deschamps de l'époque. Ça va être le Mike Warren. Oui, 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 exact. Mais dans le sens que je pense que, écoute, tout ce qu'il fait pour les gens, son contact avec le public, juste sous-écoute de ce qu'il va laisser dans le podcast, dans cet univers-là. Tu sais, je veux dire que ce qu'il a fait pour le média, je veux dire, ne serait-ce son procès avec le petit Jérémy, les principes qu'il va défendre, je connais pas personne dans le milieu de l'humour qui se bat autant pour son milieu, tu sais. Je trouve ça malade. L'autoroute Mike Ward. Non, mais je trouve ça malade. Puis tu sais, je trouvais ça magique de le voir lui en train d'interviewer Yvon Deschamps. Oui. C'était... Oui, oui, c'est... Moi, je l'ai écouté live, je sais pas, pour vous autres? Non, parce que je suis en train de l'écouter. Moi, j'étais avec mon frère, j'écoutais la UFC. La UFC? Oui. OK. Tu l'es donc, passion double? Non, 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 je trouve ça calissement pas. Mais, de toute façon, ça aurait pas été grave. Non, non, non. Mais moi, je l'ai écouté, j'avais l'impression... Je n'ai pas écouté l'impression d'où. J'ai l'impression qu'on vivait un moment légendaire un peu, un moment... Un moment... Tu sais, puis c'est rare de vivre des moments, tu sais. Puis ça, c'est cool. Oui, oui. Ah non, puis tu sais, je veux dire, puis je veux vraiment pas bacher le gars, mais tu sais, on dit souvent, ah, Guy Nantes, c'est là, ils vont de... Mais c'est pas ça. C'est pas exact. On n'y est pas. Non, il a tâché, je pense. Ah oui? Ben, en tout cas. Dans le podcast, il a juste pas dit son nom, là. Ouais. Je pense, mais en tout cas... Je suis pas rendu là d'abord, mais tu sais, puis j'ai honnêtement rien contre Guy Nantes, là, c'est pas du tout ça, mais Mike me donne vraiment cette impression-là qui va marquer son époque. C'est déjà fait, là. Non, mais c'est ça. Moi, pour moi, c'est ça, parce que j'ai... J'ai pas connu Yvon Deschamps, tu sais, j'ai quasiment rien écouté. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, le seul que j'ai écouté, c'était Mike. Ah ouais? Ben, c'est le seul qui m'a comme agrippé ou sinon, j'étais comme pas porté à aller suivre ça. Fait que, tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, puis mon père m'avait acheté des billets pour un show d'humoriste, puis pour moi, mon frère, puis lui, puis j'y ai même pas été. Il lui disait, je veux pas y aller, moi, je l'aime pas. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais vraiment, puis, fait que, tu sais, je comprends que, tu sais, il a laissé vraiment de quoi aux humoristes, tu sais, mais moi, Mike, c'est vraiment, je le vois pareil comme Mike voit Yvon Deschamps ou comme les autres voient Yvon. Moi, c'est vraiment, c'est exactement de même que je le vois. Moi, quand j'étais ado, je m'étais acheté des cassettes ou même des CD, c'était comme une compilation de monologues d'Yvon Deschamps, tu sais, puis moi, tu sais, ma famille, on était pas pauvres, mais on était vraiment pas riches, là, c'était classe moyenne, moyenne, là, tu sais. Mon père, moi, il a toujours été impliqué dans les syndicats, c'était un gars de gauche, là, tu sais, puis, man, Yvon Deschamps, là, c'est tellement venu me parler, là, son numéro, tu sais, puis il faut se remettre à qu'est-ce qu'était le Québec quand Yvon Deschamps est arrivé, tu sais, c'est un gars qui arrivait, puis c'était l'époque où le Québécois, c'était le petit jobber pas éduqué, qui sait pas, tu sais, gne, 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 puis qui attend rien de la vie d'autre qui a servi son boss qui parle anglais, là, tu sais. Ouais. Puis, écoute, moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, moi, on vient de Valleyfield, là, tu sais, c'est une ville d'usine, nous autres, qu'on vient. Puis, tout le monde rit de Valleyfield. Ouais, ouais, mais, tu sais, puis ça m'a tellement parlé, Yvon Deschamps, là, c'est débile mental, là, je... Même après toutes ces années-là, ça te parle encore, là. puis t'as-tu remarqué dans l'épisode, là, à quel point, on en jasait, Dom et moi, mais à quel point il comprend c'est quoi un podcast? Je veux dire, on parle d'un monsieur qui a proche de 90 ans, là, puis là, il est allumé en tabarnac, là, sur le podcast pour un homme de cet âge-là. Ouais. Puis il a pas l'air d'un esti de raisin qui comprend pas trop c'est quoi le mot de comment ça se passe. Il y a du monde de notre génération qui comprennent pas c'est quoi un podcast, qui sont comme préparés, qui font des jokes de leur spectacle, c'est pas ça, c'est pas ça, je pourrais nommer un nom, mais je le nommerai pas. Ouais, mais en tout cas, mais je trouve, cette rencontre-là d'Yvon pis Mike, je la trouvais magique pis Judy Richard Estiquette. Elle était drôle. Là, on est là quand on est en train de parler d'un autre podcast, là, mais je suis là de dedans, ça m'a profondément touché d'écouter ça. Ah ouais. Moi, je vais inviter Mike, le tout, je vais le réinviter ici, juste pour qu'il me parle de c'était quoi pour lui recevoir Yvon, parce qu'il fait longtemps qu'il en parle. Je pense, c'est celui qui en a le plus parlé, c'était celui d'Yvon pis Jean-Marc. Ouais. Mais Jean-Marc, vas-tu y aller d'après toi? Je sais pas. J'en ai vraiment... Tu sais, Jean-Marc, il va même pas, mettons, tout le monde en parle. Ouais. Je sais pas. Pis moi... Il pourrait avoir le Jean-Marc parent d'Épic-Bois. Non. Imagine, il reçoit le vrai Jean-Marc avec toi à côté. Écoute, Mike, je suis tellement content d'être ici. C'est cœurant ce que tu fais. Moi, j'écoute ça dans mon caravane. Écoute, j'écoute ça pis des fois, je danse aussi. Mais le pire, il me semble son chum quand même, ces deux-là. Wesh, ils ont été à Saint-Jean, les deux. Le scandale, quand Mike Ward, il avait fait un gag sur Revenu Québec. Ouais, pis il mentionnait Cédric Ouddin. Il mentionnait... C'était sur le gala de Jean-Marc. Ouais. Pis Jean-Marc parent, en le présentant, il disait, hey Mike, 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 reviens, c'est écœurant. hey, on va aller dans l'enfer du météorisé ensemble. Ouais, Tu comprends qu'ils se connaissent pis ils s'aiment bien, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que s'il reçoit Jean-Marc, il faudrait que Philippe le pirate soit avec. Imaginez à quel point ça serait, fuck, t'as vrai, qu'il y a Philippe le pirate qui est là. Oh, ferme tes yeux. Ah non, t'es en train de briser la magie. T'entends-tu le mât, le navire qui arrive? Oh. Je t'élanque. Salut tout le monde. Hey, Danger. C'est moi. Salut. Philippe le pirate. Ah, ça, c'est des mètres pirates, ça. Ben oui. Ça a piraté du monde, ça. Ça a connu l'eau salée, ça là. Qu'est-ce que tu penses, Philippe, des pirates à Internet? Ah non, pour moi, c'est une onde dans... Ah oui? Ah oui, c'est parce que c'est pas des pirates, là. Un pirate, c'est sur la mer, là. C'est pas... Pourtant, eux autres, ils se qualifient de pirates. Mettons, tu fais de la... T'es un pirate d'Internet sur un bateau, OK. Mais sinon, t'es pas un pirate. C'est-tu le bateau qui fait un pirate? Ben oui. C'est les goélands, puis c'est... C'est le rhum. Ah, tabarouette, Philippe. Prends combien de goélands pour faire un pirate? Ah, au moins deux. Deux. C'est que... J'ai une question pour Philippe. Yes. Quand, tout ce qu'on parle, là, je vois, t'as ton chandail de Charlie Brown, les lunettes serelles. Oui, oui. Mais tu sais, tout ce qu'on... La jambe de bois, puis le perroquet, puis le trésor, puis le... Trouves-tu que ça... Maintenant, on a fait l'auto. C'est ça la vraie vie? Ben c'est ça. Je te mentirais si je te disais que ça ressemblait pas à ça. Moi, j'ai un chum qui a une jambe de bois, mon autre chum il a un perroquet, puis mon autre chum il a un bateau, puis l'autre il sort avec une sirène. Ils ont trois enfants fouillent moins comment? Bon. Mais c'est ça. Une autre question. Pensez-vous... OK, vas-y. Le crochet. Le célèbre crochet. Oui. Ça, c'est-tu répandu? C'est-tu une légendeur? Non, parce que... C'est un peu... C'est un peu ridicule. Ben, c'est ça, exact. Là, j'ai vu tes lunettes. Les pirates du bois de la sliver, c'est ça? Quand on est sur Terre. Pas de rhum. Pas de rhum. Ben non, le rhum sur le... Sur l'eau. Sur les flots. Ben oui. À un moment donné, on était... Elle est bonne, celle-là. On était en haute mer. À un moment donné, on entend juste... J'écris du rhum, ça fait pas ça, là? Ben non, ça bouille. Là, on descend. C'est Mickaël, le pirate. Mickaël. Il s'est apporté une slémine. On te l'a jeté au requin. Oh boy. Oh boy. Coup de canon. Ouais. Coup de canon. Après ça, on s'est aperçu que c'était une slémine au rhum. Oh. Édition limitée. Oh boy. Fait qu'on l'a bu. Ça, c'est mon Philippe. Il y a de même, on le changera pas. Il va-tu avoir un spécial, Philippe le pirate? Ben, on me le demande de plus en plus, mais je te dirais que le personnage, il est assez... C'est sûr que le show commence qu'il se réveille chez eux. Moi, je suis là, je suis là, il se trouve mon bateau sur les flots. On va aller me chercher du lait. Hey, les boys, c'était vraiment nice, Ben. Fait plaisir. Merci, Steve, Philippe. Merci, John. On est super contents d'être venus. Tu diras merci à Dom. c'est Philippe le pirate. C'est juste ça. Je pensais que vous alliez partir sur une chée. Hey, Dom! Hey, merci d'être venu. Merci, c'est toujours un plaisir. Un grand, grand plaisir. Je voudrais juste te dire que t'es vraiment inspirant. Bravo pour les Olivier aussi. Merci. C'est très mérité parce que tu travailles fort et t'es inspirant. T'es vraiment inspirant comme humoriste. S'il y a des humoristes de la relève qui se demandent comment réussir en humour, inspirez-vous de lui. Du travail, du travail, du travail. Puis l'alcool. Puis moi, je veux te féliciter pour ton épisode avec Christian Page. Ah oui! C'est bon en tabarnant. Ah oui, t'es triffé. Trois heures, mon gars, d'UFO. Oui. J'ai essayé de mettre, parce qu'il y avait déjà été dans deux podcasts humoristiques. Ah oui? J'ai essayé de ne pas poser les mêmes questions. C'était quoi les autres podcasts? C'était un avec, ah sacrament, c'est Gab Normand, je pense. Non, pas Gab Normand, c'est Gab Masson. Oui, Gab Masson. j'ai vu celui-là. Puis un autre avec Douville. Les deux étaient super bons, mais tu sais, j'étais comme à Chris massier d'aller ailleurs pour justement pouvoir donner du nouveau contenu. Puis Chris a donné trois heures de stuff. Yes, ben bravo. C'était super bon d'aller écouter ça. Avez-vous des plugs à faire? Ça sort quand le pod? Dans sept semaines. Sept semaines? Mon Dieu. Ça fait que dans un mois et trois semaines. Moi, je viens de sortir un album qui s'appelle Michel 2, je l'ai sorti à l'occasion de l'Halloween. C'est comme un album d'horreur. C'est un film d'horreur sous forme de chanson. Ça s'appelle Michel 2 parce que c'est la suite de Michel qui est sortie il y a un an que Joël Martel a faite. C'est comme si j'avais sorti une suite à un film d'horreur. Ça parle d'un livreur de poulets tueurs. Et là, dans le 2, il revient. C'est la résurrection de Michel. Fait qu'aller écouter ça. Puis c'est ça. Sinon, on a rendu là nos shows. Allez sur notre page Facebook. Faites la job de gérant. Allez sur notre page Facebook. Tous nos shows sont là. 20%. Merci mon chum. Fait que tout ça passe là. Moi, je voudrais dire qu'il y a un Star Wars qui sort en décembre. Et juste de faire dire au monde qui visionne les films, aiguisez votre sens critique. Les nouveaux Star Wars, c'est des remakes cachés. Même de Last Jedi. Il est juste inversé. L'attaque des triporteurs est à la fin et à la place du début. Mais sinon, c'est une poursuite dans l'espace. C'est de l'entraînement. L'attaque des triporteurs? C'est toujours la même affaire. C'est aiguiser votre sens critique. Un petit gros en triporteur qui se ramène. Tu ris là, mais moi, je ne ris pas là. Aiguisez votre sens critique. Regardez la bande-annonce du prochain. Ça se passe en forêt. Où est-ce que ça se passait dans le retour du Jisai? En forêt. Avec les Ewoks. Votre sens critique tout le temps. Votre sens critique. C'est important. reviens. Je ne sais pas, moi, je trouve ça plat. Votre sens critique. Bon, merci. Bonsoir. Coupe-moi ça, ce micro-là. Allez, couple-le, parce que sinon, il va... Il va poignarder quelqu'un. Merci, Joe. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou.